1, 2, 3, 1, 2. C'est bon pour vous ? Non ? 1, 2, 3. C'est bon ? Non ? Oui ? C'est mieux ? Parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance du Conseil municipal qui va commencer comme le veut. Règlement intérieur par l'appel. Ce soir, l'appel va être fait par Mme Testu qui normalement a la liste d'appels et les nombreuses procurations. Je vous laisse la parole. Richard Delepierre. Présent. Violaine Charpentier. Présent. Benoît Ribert. Présent. Lucie L'oncle Duda. Louis-Marie Soleil. Véronique Siadou. Christophe Consdorff. Martine Bélier. Jean-Louis Jarige. Aline Temenides. Philippe Collins. Marie-Laure Majou. Gilles Bertin. Donc, a donné procuration à Benoît Ribert. Claude Joriot. Marie-Thérèse Kelly. Dominique Forget. Marie-Claude Chevrier. Jeannine Bataille. Patrick Bertomé. Jean-Michel Vanger. Tanegui Odide de Kernen a donné pouvoir à M. Jean-Louis Jarige. Géraldine Arendt-Schneider a donné pouvoir à Martine Bélier. Frédéric Darantière a donné pouvoir à Mme Violaine Charpentier. Valérie Genquin a donné pouvoir à Mme Anne Testu. Anne Testu présente. Agathe Méry. Joséphine Parmentier. Martial Prado. Camille Ribert. Jean-Christophe Voiseux. Marc Seveli. Marie-Cécile Godot. Frédéric Rospini-Claire-Essi. Jean-François Promry. Maurice Toledano. Nicole Alquier. Karine Lemeney a donné pouvoir à Mme Nicole Alquier. Laetitia Guignard-Viau a donné pouvoir à M. Fabrice Tabari. Fabrice Tabari. Brigitte Fauvel a donné pouvoir à M. Jean-François Pemry. Stéphane Gorce. Norothé Bilger. Caroline Nockringer. Bien, merci beaucoup. Je pense que le corps est largement atteint. une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas de PV à prouver. Ça m'invitera d'oublier de le faire. Et nous allons commencer par une présentation faite par le cabinet ITA Conseil des pistes d'action qui ont été dégagées à l'issue du diagnostic social partagé. Je vais passer la parole à Mme Charpentier. Merci, M. le Mercier. Juste pour introduire ITA et Capucine. Donc, pour rappel, il y a un an, la Ville et le CCAS ont lancé un diagnostic de territoire afin de cerner les besoins des chaînes et courtois. Et vous avez eu le journal numéro 1 qui a donné un état des lieux. Et il y a eu après le questionnaire qui a donné le journal numéro 2 et qui a dégagé six thématiques. Et avec cette six thématiques, il y a eu des tables rondes où il y avait des élus, des acteurs et des partenaires de la commune. Et désormais, nous arrivons au résultat de cette étude. C'est le journal numéro 3 qui va paraître dans le prochain mensuel. Nous avons parlé des résultats de cette étude lors des commissions. La présentation a été faite au CCAS hier. On va la faire donc maintenant. Et je voulais surtout préciser que pour l'instant, il y a beaucoup d'idées qui sont ressorties de ce diagnostic. et des tables rondes et des groupes de travail. Et qu'en fait, on va confier une mission supplémentaire à ITA pour nous élaborer un plan d'action chiffré qui nous permettra ensuite de choisir les différentes actions, de faire un plan d'action ensemble que M. le maire décidera avec tout le monde. Voilà, ensemble. Donc, on n'en est pas encore à choisir ce qu'on va faire dans les années à venir. Pour l'instant, c'est la présentation du diagnostic. Voilà. Et il y aura 30 minutes de présentation et après chaque thématique, il y a 5 minutes de questions par thématique et comme ça, au bout du compte, on en est pour une petite heure. Voilà. Et plus si nécessaire. Voilà. Capucine, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je suis aussi métaire qui a été souvent invité à tous et à mobiliser le texte de la vie et du CCS pour ce diagnostic social partagé qui a bien été mené depuis un mois maintenant. L'objectif, comme l'a dit madame, je suis en train de faire, c'est de pouvoir vous présenter aujourd'hui les conclusions de la phase 2 et la phase des préconisations et des pistes d'action. Dans le premier point, je voudrais que vous rappelez très rapidement la méthodologie de cette démarche de diagnostic et donc, dans le deuxième point, de pouvoir présenter et changer sur les résultats des ateliers qui se sont bien tenus le 29 mai et le 8, 9 et 10 juin derniers. Alors, pour commencer sur la méthodologie, cette démarche s'est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, une phase des diagnostics du territoire des octobre 2020 à mai 2021. Dans le cadre de ce cadre de diagnostic, il y a notamment des entreprises qui ont été menées avec les acteurs du territoire à gens, élus et partenaires de la ville et du CCS. Une enquête à la population qui a été réalisée en série de l'Union et également un ensemble de statistiques qui ont été collectées et analysées de façon à pouvoir faire un rapport des diagnostics final rassemblant ces différents éléments avec une approche à la fois quantitative et qualitative. Et à la suite de ce rapport, les diagnostics avaient permis de dégager des enjeux permettant d'identifier des thématiques prioritaires qui ont été préjugés d'états de rouges dans les deux ans, en étant d'une phase 2 d'approfondissement et d'une phase 2 d'états de rouges et d'une phase 2 qui ont été récoltés de ces deux ans. Sont-ils en haut les thématiques d'états de rouges qui ont été identifiées lors de la récolté des diagnostics par première thématique sortait sur les publics d'un de 16,25% et de 21,25% elle est dans une thématique de la suite de ces deux ans qui ont été à part de l'éliminer et de gérer de la suite de voir la vie de moi à part de l'éliminer de l'éliminer de la vie de l'éliminer à part de l'éliminer de l'éliminer des personnes en situation d'un handicap à part de l'éliminer de l'éliminer et de la parentalité et la dernière améliorer l'éliminer de l'éliminer au concours et l'éliminer sur la sécurité à l'éliminer que ces thématiques ont été dédéfinies en fonction de grands résultats de certaines bibliothèques réalisées et ces thématiques ont également été étudiées dans le cadre de ces thématiques la mobilité la santé mentale et les niveaux de travail notamment en lien avec la même temps du travail les deux dernières à part de l'éliminer c'est vraiment le défilé des états de l'éliminer en termes de l'éliminer les états de l'éliminer les états de l'éliminer sur les mêmes formats à travers en fonction un rappel du contexte et des grands résultats du contexte des rapports ensuite un travail élaboratif sur les besoins et de leurs solutions pour ces différents suivis et enfin un travail élaboratif pour les signes de grandes commentations et les états sur la défaite de la démarche et notamment pour être sociifié et rester dans les besoins qui mènent l'objectif de ces aborées c'était de pouvoir se réfriger de pouvoir mettre ce qui est avec le débat de l'éliminer des établissements et des partenaires de l'éliminer de l'éliminer et des habitants du chemin de l'éliminer et de façon à pouvoir échanger à ce que je dis tout ce que je dis et pouvoir partager une vidéo une vidéo tenue du territoire et des fiches d'accès tenues qui étaient les endroits et les endroits et les endroits concernant les dernières parties de l'éliminer ce que j'ai observé c'était lors des échanges favorables il y a plusieurs thématiques qui sont recherchées systématiquement et du moins dans une organisation de tableau le premier élément c'est l'amitié des partenariats et les échanges entre autres intervenants sur le territoire qui est dit qu'il y avait ce qui est mentionné à plusieurs votants et pour cela les participants ont quand même mentionné la possibilité de réaliser une carcographie en organisant des acteurs et encore dans les lieux des formes de fédérateurs qui permettra de renforcer les partenariats entre les différents d'accès c'est une bonne orientation transversale parce que le besoin d'améliorer la communication entre les habitants pour permettre de renforcer la communication des différents services et des partenariats et des dispositifs déjà présents du sport donc parmi les populations mentionnées il y avait par exemple la possibilité de réaliser un questionnaire de la ville qui pourrait ensuite augmenter vers la bonne page en question des dirigeants qui l'ont puce avec un programme de rythme la possibilité également d'avoir un défi unique pour augmenter au mieux visagé une première orientation importante sur la dimension de la prévention notamment pour le public jeunesse et pour le public senior pour le public jeunesse ça portait notamment sur la prévention des addictions et la prévention du harcèlement scolaire et pour le public senior c'était en lien notamment avec le délissement de la dimension de l'engueur et avec le besoin de pouvoir anticiper la perte d'autonomie et la montée de la dépendance et donc parmi les pistes d'action il y avait la possibilité pour les jeunes de renforcer les interventions dans les structures notamment les structures scolaires et éducatives d'avoir une personne relais pour l'enseignement scolaire et pour les seniors une piste d'action c'était celle d'organiser une journée bien dans ma ville par exemple dans le cadre de la semaine bleue pour pouvoir avoir une journée spécialement sur le thème de la prévention en lien avec le besoin de l'hériture et enfin dernière donc orientation transversale c'était la mention dans plusieurs tables rondes d'une nouvelle structure sur le territoire que ce soit pour les jeunes de 16 ans et plus mais aussi pour favoriser les liens intergénérationnels pour renforcer l'accompagnement des aidants de personnes en situation de handicap ou de personnes seniors pour les parents du territoire etc et je reviendrai après sur le détail de ces possibilités alors pour démarrer donc sur la première table ronde portant sur le public jeune l'objectif était donc de pouvoir identifier des grandes orientations permettant de mieux répondre aux attentes et aux besoins des 16-25 ans parmi les échanges ce qui ressortait en termes de besoins de thématiques identifiées comme étant mis aux besoins des jeunes c'était d'une part la question de l'offre de mobilité sur le territoire qui implique qui est une unité en tout cas pour le public jeune qui n'a pas le permis de conduire et qui peut impliquer une réflexion au niveau intercommunal pour redéfinir les déserts de transport en commun la question également de l'accès au logement des jeunes du fait de loyers qui sont élevés au chénéro concours d'un accès à l'information qui peut être complexe et des marches administratives complexes également d'une offre de loisirs qui existe et qui est étoffée mais qui existe à des tarifs qui sont élevés et qui peut être donc plus accessible pour le public jeune et enfin la question de l'accès à l'emploi et la construction du projet professionnel avec une offre existante bien développée et qualitative mais toujours avec toujours cette notion de l'information et de la communication autour de ce public pour reprendre les grandes orientations les échanges ont notamment porté sur le besoin de renforcer l'information et la communication avec comme objectif d'adapter les grandes communications pour mieux faire connaître l'offre existante et accueillir les jeunes dans un cadre qui soit adapté à ce public qui leur permet de créer des relations de confiance et dans un deuxième temps les échanges ont également porté sur la question de l'offre pour les 16 ans et plus avec comme objectif de pouvoir adapter l'offre en tout cas de développer une offre à destination de cette tranche d'âge notamment sur les questions d'insertion sociale et d'insertion d'orientation professionnelle en termes de pistes d'action évoquées sur la partie information et communication il y avait donc la mention du développement de nouveaux modes d'information par le biais des réseaux sociaux par exemple comme sur le modèle du compte Instagram qui existe pour la structure de l'escale ou encore par le biais d'une application comme l'application qui pourrait être destinée particulièrement aux jeunes et également la possibilité d'organiser une manifestation pour les nouveaux jeunes arrivés sur le territoire avec une invitation qui serait nominative de façon à pouvoir créer du lien social dès l'arrivée du jeune sur le territoire et avoir un premier contact pour lui présenter l'offre existante au Genève sur la question de l'offre parmi les pièces d'action mentionnées il y avait donc la possibilité de créer une maison un espace spécifique pour les 16 ans et plus que ce soit une maison de quartier ou un espace plus orienté jeune de 16 ans et plus avec un interlocuteur identifié qui permettrait d'orienter des jeunes et des permanences d'autres structures sur des thématiques variées la possibilité de renforcer l'accès aux offres de loisirs avec une offre de loisirs à la carte des équipements qui seraient en libre accès ou encore une gratuité de certains équipements sportifs pour les jeunes et la mention d'un conseil municipal pour les adolescents de façon à pouvoir proposer aux jeunes un investissement dans la vie citoyenne et dans la vie locale du Genève au canton est-ce que vous avez des questions sur cette thématique jeunesse et sur les fils de l'action et les grandes orientations qui ont été mentionnées des questions ou des remarques Dorothée Bilger puis on risque les deux par ordre de levée de bras il y en aura pour tout le monde en fait c'est une remarque générale je ne sais pas si vous m'entendez en fait oui merci bonsoir à tout le monde pardon d'abord oui c'est une remarque générale avant qu'on rentre vraiment dans le détail donc je voulais déjà dire et ça au nom de notre groupe que globalement tout ce qui a été dit et les pistes de réflexion qui sortent sont tout à fait plein de bon sens et vont dans le bon sens c'est une évidence nous savons qu'il y a eu dans les tables rondes beaucoup d'investissements de la part des différents participants que ce soit de la ville ou des partenaires mais je ne vous cache pas qu'à la lecture en fait du compte-rendu on a eu quelques retours avec un peu de déception parce qu'il semble qu'on est allé assez loin dans les tables rondes et que le retour qui est fait là et là on voit effectivement des pistes qui sont intéressantes ce n'est pas le sujet mais qui ne sont pas assez concrètes et c'est vrai que de réagir là c'est un peu court parce qu'il y a tellement de choses qu'en fait on n'arrive pas bien à voir vers où ça va aller donc ça va plus sur la méthodologie sur la suite donc voilà c'est pour ça que c'est un peu compliqué de réagir pour nous thématique par thématique parce que l'histoire de la maison de quartier c'est super intéressant mais il y a tellement de problématiques autour que c'est un vrai sujet de fond chaque sujet doit être creusé en fait donc voilà ce n'est pas du tout critique mais c'est que de réagir à ce stade là c'est un peu tôt je vais répondre en fait c'est très frustrant effectivement pour tout le monde c'est que là on a envie de démarrer sur plein de choses mais on n'est pas capable de le faire parce que pour l'instant ce n'est pas chiffré et on ne sait pas donc c'est pour ça qu'on a demandé une mission supplémentaire à ITA pour chiffrer les actions et nous faire un plan d'action pour qu'on puisse après choisir les pistes et les démarrer il y en a quand même quelques-unes qui sont en route comme la maison notamment pour les 16-25 ans on en parlait déjà avant donc ça se concrétise parce qu'on a de la ressource on peut trouver un lieu on peut trouver des ressources humaines et compagnie mais le reste effectivement on ne sait pas donc c'est frustrant mais la suite arrive puisqu'on a signé avec eux une autre mission vous l'aurez dans les décisions du prochain conseil municipal et voilà il faut être patient voilà c'est tout d'accord alors du coup pour bondir sur la maison de quartier là c'est une vraie question parce que derrière ça il y a beaucoup de choses il y a le lieu qui est quand même très important il y a l'encadrement il y a ce qu'on va y proposer parce qu'il ne faut pas que ça tourne à voilà un lieu occupationnel pour une certaine catégorie de jeunes donc voilà donc à la limite j'ai une question à ce sujet là si vous pouvez aller plus loin voilà merci pour aller plus loin alors en fait ça va être il y a le service jeunesse qui travaille dessus pour ne rien vous cacher donc il y avait Jamel qui était porteur du projet et qui finalement est parti est devenu responsable de la jeunesse à Buc donc pour l'instant c'est pour ça que le projet est arrêté il est dans les placards il est suspendu on attend de repartir mais voilà on en est là donc ça va arriver parce qu'on sait qu'il y a un besoin c'est que pour les on parlait de la maison pour les jeunes oui oui tout à fait pour les jeunes alors du coup je continue pour aller plus loin donc quelles vont être les prochaines étapes ou alors est-ce que c'est trop tôt vous en parlerez à la fin et comment vont être intégrés tous les gens qui ont participé à la suite du projet voilà alors ça sera peut-être pour la fin mais la question est posée alors on le fait maintenant pour ou à la fin à la fin de la présentation on vous redit comment la suite s'organise c'est une bonne fin d'intervention Maurice Oledan bonsoir tout le monde merci de ce retour effectivement il y a beaucoup de pistes et de choses intéressantes et éclairantes dans ce rapport je voulais juste effectivement vous demander au sujet des jeunes est-ce que l'absence de tout ce qui est thématique en rapport avec l'éducation sexuelle des jeunes n'a pas été soulevée lors de ces ateliers et deuxièmement tout ce qui peut être addiction et les jeunes qui posent véritablement un problème de santé publique et pourquoi ça ne figure pas pour qu'on puisse avoir une idée au sujet de l'éducation sexuelle en France on a 800 000 accouchements par an tous les ans et on a aussi 200 000 IVG par an et ce chiffre est stable depuis 20-25 ans et parmi ces 200 000 IVG on a 13 000 IVG chez des mineurs donc je veux savoir effectivement pourquoi cette thématique ne figure pas parmi les les projets je vous signale par ailleurs que au niveau des ressources que l'on peut avoir et solliciter un jeune pour pouvoir bénéficier d'une aide il a son école et il ne peut pas se rendre pour avoir des conseils et bénéficier de ses conseils et au moment où il sort de l'école la majorité des structures aidantes sont déjà fermées voilà je veux savoir pourquoi effectivement cette thématique peut-être qu'elle n'a pas été abordée peut-être qu'on juge pas utile de la faire figurer parmi ces projets-là mais si vous pouvez me donner votre réponse merci je vais répondre sur la première thématique c'est tout ce qui est éducation sexuelle on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui en parlaient et finalement les jeunes ne sont pas au courant ça existe ne serait-ce qu'à Mignot il y a un point écoute qui ne fait que ça et en fait très peu de jeunes sont au courant donc notre mission c'est peut-être de faire en sorte de rendre visible alors le point d'écoute j'étais parmi les fondateurs de ce point d'écoute à Mignot avec mon ami Pierre Panel mais ce n'est pas la peine de le noter mais je connais parfaitement bien ce projet j'ai été acteur pour la mise en place mon problème c'est pas c'était est-ce que ce problème a été identifié n'a pas été traité et pourquoi si vous jugez que les ressources sont suffisantes le planning familial chez nous vous savez de quelle heure à quelle heure il est ouvert pour accueillir des jeunes non en fait il y a quand même dans les collèges et tout ça il y a des infirmières il y a plein de gens qui sont là pour répondre à leurs questions aussi mais on a tout à fait identifié le problème on est conscients du problème maintenant ça fait partie de mais c'est dans la prévention c'est sûr qu'il faut prioriser un certain nombre d'éléments on est d'accord mais parmi les sujets prioritaires l'addiction chez des jeunes est un problème considérable et là il n'y a pas mignot il n'y a pas beaucoup de choses d'accord et effectivement la problématique que vous soulevez c'est-à-dire les relais hospitaliers on peut les évoquer dans plusieurs thématiques qu'on va soulever ce soir les relais existent mais est-ce qu'on doit s'impliquer et faire une offre supplémentaire adaptée comme on veut faire des offres où il faut écarter ce problème pour dire l'offre est suffisante on n'a pas à s'y intéresser sur ces sujets et de manière plus générale monsieur Toledano il y a finalement deux questions est-ce que les sujets ont été spontanément évoqués ou pas il se peut qu'il y ait des sujets qui ne soient pas remontés c'est tout voilà donc on peut les compléter en se disant les groupes de travail ils ne les ont pas fait spontanément remontés mais en l'occurrence là ce n'est pas le cas et quand les sujets ont été évoqués et qu'effectivement on observe qu'il existe déjà une certaine offre la question se posera à savoir si notre mission c'est d'améliorer la connaissance des offres existantes alors après interpeller ceux qui délivrent ce type de service en disant vous n'êtes pas à notre avis complètement dans les bons horaires par rapport au public ça peut être une chose avant de consacrer des moyens parce que derrière à la fin de l'histoire on va prioriser puis on va chiffrer puis on va en parler au budget 2022 donc les moyens qu'on va injecter en complément il faudra quand même qu'on se redise les choses soit il y a un déficit absolu d'offres sur tel ou tel type de prestations et on est pionnier et on nous voit etc s'il y a offre voire offre abondante mais mal positionnée avant de rajouter une offre supplémentaire je pense que notre premier boulot sera d'informer et d'inviter un certain nombre d'acteurs qui délivrent des services et sur la thématique que vous évoquez il y en a peut-être de les inviter ou et de leur offrir éventuellement un cadre un lieu pour permettre de délivrer du service à des heures plus adaptées au public que vous évoquez mais je pense que cette problématique on l'aura sur pas mal d'items et avant de partir bille en tête sur on propose un service municipal qu'il faudra je lis crûment financer il est important de cartographier et je pense que une partie du travail a été fait ce qui existe sur le territoire et je prends le territoire au sens large là on n'est pas dans des frontières exclusivement communales on a la chance d'être dans une agglomération qui est assez dense avec un tissu associatif il y a quand même beaucoup beaucoup d'initiatives dans beaucoup de domaines on aura peut-être parfois vocation à fédérer à accueillir à ouvrir on fait déjà dans des thématiques comme l'emploi où vous apercevez qu'il y a énormément d'acteurs et que déjà offrir un lieu commun etc ça permet d'améliorer singulièrement l'efficacité la synergie entre les réseaux donc il y a des sujets et Violaine Charpentier l'évoquait tout à l'heure sur l'offre des 16-25 on sait qu'on est en déficit très important ça fait longtemps les services nous l'ont dit on est bon jusqu'à 14 ans puis après les services d'ailleurs n'ont pas attendu ce diagnostic pour commencer à réfléchir à un certain nombre de choses donc il y a des endroits où on sait qu'on ne prend pas un risque énorme à proposer la création d'une offre après qu'il faudra partager financer tenir dans la durée pour qu'elle marche il y a d'autres endroits où effectivement il y a une offre assez importante parfois méconnue parfois pas coordonnée et sur lequel on peut sans doute progresser à moindre coût pour essayer de répondre et puis je redonne la parole parce que si on va aborder les 5 autres sujets et faire la synthèse à Capucine merci beaucoup Merci beaucoup la question pour la question de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie parmi les échanges ce qui a été mentionné ce qui a été mentionné c'était particulièrement aujourd'hui c'était d'abord l'offre du psyché et la démarche des candidats qui m'ont reçu les seignards portés par la ville et le socialisme de chez le Rébancourt avec ce qui m'a fait beaucoup, par contre, du PSAS, les structures de difficultés sociales du territoire, les services et les structures d'hébergement disponibles. Également, les tissus associés qui fichent et les solidarités familiales qui permettent à partir, en tout cas, de décompenser l'hébergement qui fichent les publics. La bonne coordination des services a aussi été soulignée avec une autre guidance qui peut rendre difficile le référence du bon interlocuteur, l'orientation vers le bon interlocuteur. Et enfin, un manque en matière de prévention pour favoriser les mains faibles et les cibles. Ce qui peut être présenté comme un train pour les aider avec des situations qui peuvent parfois se dégrader très rapidement et avec des services qui peuvent aller dans une logique thérapie et non préventive au fond de ces visages-là. Donc, comme je l'ai évoqué sur la partie des orientations, 30 personnes. Concernant les grandes orientations, il y a des choix de pouvoir dérêter et maintenir l'événement social avec l'objectif de la lutte contre les violences des seniors. Et d'autre part, sur la partie santé... Et on n'entend pas. On n'entend pas. On n'entend pas. On a eu le relis. Comment ? Sur la mobilité, c'est-à-dire qu'il faut en venir avec un des constats du domicile. Il y a à nouveau la possibilité de créer une maison de quartier ouverte à tous, proposant un ensemble de services de façon à renforcer notamment les liens intergénérationnels, de créer du lien aussi par des événements festifs favorisant la participation citoyenne, les rencontres entre voisins comme préambule à l'aide, à l'entraide, d'organiser des mois à thème, par exemple un mois Molière, pour fédérer en intergénérationnel et mobiliser des bénévoles parmi les personnes seniors, mais aussi parmi les citoyens actifs de la ville. Et la possibilité de créer un conseil des seniors pour favoriser à nouveau le lien social, l'investissement des seniors dans la vie de la commune. Sur la partie santé et mobilité, parmi les pistes d'action mentionnées, il y avait la réponse à l'appel à projet santé et maintien à domicile de la communauté d'agglomération, la mise en place d'un bus médical itinérant qui permettrait de renforcer l'offre d'accès aux soins, l'offre de soins du territoire, le souhait de pouvoir améliorer les retours à domicile après hospitalisation pour favoriser en tout cas un parcours de santé qui soit le plus fluide possible. Et mettre en place la navette senior, mentionnée déjà comme un projet lors du diagnostic, mettre en place également des transports solidaires, par exemple avec un souhait de développer le covoiturage ou encore des transports accompagnés avec une prise en charge du senior au pas de la porte pour vraiment faciliter au mieux la mobilité des seniors dans la commune. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie portant sur le public senior ? Oui, j'ai deux remarques. La première concerne la création d'un conseil des seniors. Alors, je vais être un peu… Mais bon, les conseils de quartier, les conseils de jeunes, les conseils de seniors, ça fait beaucoup. Ou alors, il faut que ça serve vraiment à quelque chose. Voilà. Bon, ma remarque s'arrête là. Je rappelle qu'à ce stade, ce sont des propositions de groupes de travail plurielles. Ça ne fait pas partie du programme de campagne. Non, non, non. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tout ça, c'est bien. Il faut que c'était dans cette phase que ça foisonne un peu. Et donc, on va se dire aussi qu'on ne va pas tout garder, soit parce que ça coûte cher, soit parce que ça ne paraît pas d'unité, soit que les journées ne faisant que 24 heures et l'année 365 jours, une fois qu'on aura utilisé toutes nos soirées à faire des réunions à thème, ça sera un peu compliqué. Mais pour autant, on n'est pas à un stade de censure. Donc, il y a des choses qui ne sont pas remontées. Maurice Tolénon l'a rappelé. Puis, il y a des choses qui remontent. Chacun appréciera la pertinence et l'intérêt. Mais j'entends, la remarque n'est pas complètement infondée. La deuxième chose, c'est concernant la mobilité. Je voudrais être sûre de bien avoir compris. On parle bien de la mobilité par rapport au transport en commun ? Oui, on parle évidemment de la mobilité par les transports en commun. Et après, même en fait, la mobilité pour prévenir, pour accompagner la prévention, la perte d'autonomie, la mobilité à l'intérieur de la ville. Non, parce qu'il y a quand même une chose qui est beaucoup remontée à un moment. Alors, peut-être qu'elle ne remonte plus maintenant, mais qui est quand même le problème de mobilité des personnes âgées, pas du tout en dépendance, dans certains quartiers, suite à la refonte du réseau de bus. Et je pense notamment à toute la rue de Versailles, la rue de la Selle. Donc, avant peut-être de traiter le problème de la mobilité de personnes en dépendance, ça serait bien de traiter la mobilité des personnes âgées qui, justement, ont perdu l'accès à la gare rive droite, notamment. Et la question de fond du CCAS, aussi, avec le CCAS implanté à l'ancienne mairie de Reconcours, qui n'est plus desservie aujourd'hui par un bus. Donc, voilà. Donc, avant peut-être d'aller sur des problèmes de navettes, peut-être déjà régler ces problèmes-là. En fait, la navette devait être installée concomitamment à justement cet arrêt de la ligne 1 qui allait jusqu'à Louis-Pelin. Enfin, les conditions de mise en place ont fait que ça n'a pas été possible et qu'aujourd'hui, on manque de ressources au CCAS pour mener le projet à son terme. Mais on l'a bien rappelé hier en conseil du CCAS que c'était une priorité, qu'on continue à travailler sur le projet. Et je sais qu'on a des administrateurs et des administratrices du CCAS qui sont très préoccupés par ce sujet et qui nous mettent la pression et nous rappellent que le sujet est d'importance à chaque conseil et on y veille. Oui, j'insiste sur le fait que peut-être financièrement, il est peut-être dommage de faire porter par la commune une dépense qui pourrait peut-être être portée par l'intercommunalité. Vous avez évoqué la question pour la mobilité des jeunes en disant qu'il allait y avoir une réflexion intercommunale. Pourquoi celle-ci ne peut-elle pas être aussi portée sur ce sujet-là ? Parce qu'à ma connaissance, je n'ai pas vu en tout cas à l'échelle d'intercommunalité des services de transport dédiés à des catégories de population, c'est-à-dire pas ouvertes à tout le monde, spécifiques. En tout cas, les lignes de bus classiques n'ont pas cette vocation. Je rappelle que sur ce secteur-là, on nous a suffisamment reproché de laisser rouler des bus à vide, avoir une ligne structurante pour desservir le CCAS, dont les bus n'ont jamais été pleins non plus, on va se le dire sur cette partie-là. Ce n'est sans doute pas la bonne réponse à la question de la navette adaptée aux seniors. Elle vient essayer d'apporter. Après, qui la financera, on verra, mais on est un peu en responsabilité de porter le pilote. On verra ensuite si on arrive à co-financer ou à mutualiser ce type d'équipement, parce qu'une navette pour les seniors en journée, elle peut avoir une utilité le soir et le matin pour d'autres publics. On est en train de travailler, de chiffrer, de voir avec d'autres partenaires autour ce qu'ils pourraient faire. Je pense notamment à l'arrivée d'ACA, qui va avoir des besoins en matinée, en soirée, en complément de l'offre de transport public. Il se peut peut-être qu'on arrive à trouver quelque chose d'intelligent, qui nous permette à la fois de répondre aux besoins des salariés et d'utiliser les mêmes véhicules sur d'autres missions, et notamment les missions des seniors. Mais ce qui est clair, c'est qu'une offre de bus classique, elle serait très surdimensionnée pour répondre à ces besoins spécifiques. Et j'entends votre remarque sur la dessert du CCAS. Madame Alquier. Oui. Oui, je confirme tout à fait cette impression. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui remontent ce problème, qui sont maintenant bien désemparés parce qu'ils n'ont plus du tout accès à des lieux de vie et ils sont un peu confinés. Donc, les seniors sont un peu confinés chez eux maintenant. Et donc, pour moi, la population senior représente quand même 29% de la population du chinois rocancourt. Quand vous dites qu'on ne peut pas avoir une offre standard, qu'on a une offre standard qui ne peut pas s'adapter à cette population, j'ai quand même un gros problème de fond. C'est un peu la compréhension que j'en ai eue. Et il faut aussi peut-être s'appuyer aussi sur le secteur associatif qui accompagne beaucoup et qui est un réseau de convivialité et solidarité qui est assez important. Et donc, aider les associations à se développer et à profiter des locaux, etc. C'est quand même aussi un moyen important de faire justement cette coordination et cette coopération. Enfin, moi, les navettes seniors, ça me paraît extrêmement important comme projet. On a une population senior assez importante et je pense qu'il y a vraiment une vraie offre à développer. Alors, j'entends, je voudrais juste corriger ce qui me paraît être une petite contre-vérité. Certes, il y a eu une refonte de réseau de bus, mais la rue de Versailles est quand même desservie par des transports en commun de manière assez fréquente. Pour aller à rive droite, il y a des correspondances. Il y a un certain nombre de lignes qui desservent en direct. Il y a des correspondances comme dans tous les réseaux de bus. Il n'y a aucune ligne, aucune ville qui assure du point à point de tous les quartiers vers toutes les gares. Ça n'existe pas. Donc, la refonte du réseau de bus n'a pas supprimé, loin s'en faut, l'offre de transport public sur le secteur de Versailles. Les bus sont accessibles à toutes les personnes, y compris les seniors. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la desserte du CCS avec une ligne de bus qui roule dans des amplitudes extrêmement importantes, ce n'est pas forcément la meilleure réponse. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on travaille en complément de l'offre de transport public sur des offres adaptées. Je rappelle aussi que pour tous les seniors qui sont capables de marcher, et tous les médecins le recommandent, la marche à pied, c'est sans doute le meilleur remède pour sortir, pour se déplacer. Donc, tous les seniors ne sont pas en incapacité de marcher. Il ne faut pas être non plus dans la caricature. Et voilà, il ne faut pas non plus nous faire croire que 29% de la population est complètement isolée et que la navette serait le seul moyen pour les seniors de sortir de la ville. Je pense qu'on est un petit peu dans la caricature. Bon, essayer d'écouter quand même la population, c'est ce qu'on nous dit, monsieur le maire. On l'écoute aussi, on a aussi des retours en direct. Donc, je vous permets, en tout cas, de partager le fait qu'on n'a pas tout à fait la même lecture des infos qui nous sont montées à vous et à nous. On va repasser la parole à Capucine pour avancer. Oui, monsieur le maire, si vous m'autorisez, merci bien. Je voulais juste revenir sur le titre de prévenir la perte d'autonomie et la mettre en équation par rapport aux solutions proposées. Ça me semble être une inadéquation entre le titre et les opérations proposées. Enfin, est-ce qu'il n'était pas pertinent dans votre étude de faire un état des lieux de ce qui existe déjà pour les seniors, ce qui a été fait, avant, effectivement, de faire une offre complémentaire ou une offre additionnelle pour reprendre, effectivement, un petit peu l'esprit ? C'était le journal numéro 1, 2. Oui, d'accord. OK, mais il n'est pas inutile de le rappeler pour que tout le monde l'entende. Je vous renvoie au mensuel d'avril, je crois. Alors, pour reprendre vos arguments de tout à l'heure, à la porte verte, il y a un café des aidants. Il y a du coaching pour les aidants, pour les seniors qui existent et qui sont fréquentés. Donc, on peut vous répondre, ça existe, pourquoi le refaire ou pourquoi le faire différemment ? Donc, moi, je ne vois pas dans les solutions proposées comment on peut prévenir l'handicap. Véritablement, je ne vois pas très bien. C'est la table ronde suivante. Voilà, donc on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. OK. Je poursuis sur la table ronde, lutter contre l'isolement en développant et renforçant l'animation de la vie locale. Parmi les échanges, les participants à cette table ronde ont été invités à définir ce qui était pour eux les valeurs d'animation de la vie locale. Ce qui ressortait, c'était donc le souhait de voir une vie locale conviviale, dynamique et accessible à tous, que ce soit en termes d'accueil, d'horaire, de public et d'association des différents publics. Une vie locale également qui permet de créer des relations entre les habitants avec une création de lien social qui était un des éléments forts ressortant des échanges. Et enfin, une politique d'animation de la vie locale qui se fasse en coopération avec les acteurs professionnels et associatifs du territoire. Les acteurs professionnels, que ce soit les commerçants, mais aussi toute personne étant active sur le territoire du chénère au concours. En termes d'orientation, il y avait donc le souhait de pouvoir développer le lien social et la proximité, à nouveau avec la mention de l'offre à renforcer pour les 18-25 ans. Le souhait de pouvoir renforcer le lien social en créant de nouveaux événements. Et d'utiliser aussi les nouvelles modalités de travail pour renforcer la vie sociale locale, pour pouvoir favoriser le lien social entre les télétravailleurs, entre les co-workers, en lien notamment avec, la montée en puissance du télétravail depuis la crise du Covid. Concernant les pistes d'action mentionnées pour la partie lien social et proximité, à nouveau la mention d'une nouvelle structure a été évoquée, que ce soit pour les 16-25 ans, mais aussi parmi les propositions, la possibilité de créer un café associatif, une cantine solidaire, un espace sportif qui serait ouvert à tous, et également la possibilité de renforcer l'offre d'activité et l'offre événementielle du Chénéron Concours, par exemple avec des animations festives nocturnes et avec des animations à destination, notamment des nouveaux arrivants, pour pouvoir permettre de créer du lien avec ces nouveaux arrivants-là dès leur arrivée et permettre ensuite un investissement au sein des différentes offres disponibles sur le territoire. Et sur la partie utilisation des nouvelles modalités de travail, ce qui ressortait, c'était le fait qu'avec cette montée en puissance du télétravail, les habitants avaient une présence plus importante sur le territoire, mais un lien social qui pouvait être plus discontinu, d'où le souhait de pouvoir créer des lieux d'échange entre télétravailleurs, par exemple avec un espace de coworking ou alors avec un réseau social de partage entre les coworkers, de façon à pouvoir leur permettre de partager des informations, des événements dans le cadre de leur activité au sein de la commune. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie vie sociale, vie locale ? Je trouve ça très sympathique, mais en fait c'est un peu creux quand même. Honnêtement, le lien social, on est tous d'accord. Faire de l'animation, on est tous d'accord et je suis sûre qu'il y a plein de bonnes idées. Par contre, mélanger le lien social avec les espaces de coworking, pour moi c'est des thématiques complètement différentes. Tout ce qui est professionnel, économique, n'a rien à voir avec la vie sociale. Donc là j'ai l'impression qu'on se perd un peu et qu'il y aurait matière à travailler un certain nombre de thématiques. La question du coworking est une question qui est très difficile, qui a été travaillée pendant des années et des années, il n'y a rien de facile sur le sujet. Mais bon, là j'ai l'impression qu'on met plein de choses sans vraiment avoir trop pensé quoi que ce soit. Qu'il y ait du lien social, on est tous d'accord, ça on en a tous envie. Alors je me permets, puisque vous avez le sujet du coworking qui est un sujet qui m'intéresse, il y a évidemment une dimension du lien social en coworking. Tous les travailleurs indépendants qui ont expérimenté ça, vous le diront beaucoup mieux. Je ne suis pas issu de cette catégorie professionnelle, même si le sujet du coworking m'intéresse, mais clairement pour en avoir parlé avec un certain nombre d'acteurs, il y a une dimension, en tout cas dans les premières expériences de coworking, la dimension la plus forte, c'était une dimension de recherche de lien social. Ce n'était pas la conséquence de la suppression de dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux qui est aujourd'hui la manière dont on aborde, où on a tendance à aborder le coworking. Donc je pense que, c'est l'occasion aussi de rappeler que dans la manière dont les espaces de coworking émergeront, s'ils émergent un jour, parce qu'ils mettent beaucoup de temps à émerger, parce que les équations économiques ne sont pas simples, etc. Il n'empêche que moi, je reste convaincu qu'à l'issue, parce qu'on sortira comme j'espère un jour de cette crise Covid, la question du télétravail, de la manière dont on télétravaille, ne se résumera pas simplement à une très légère contribution des entreprises pour permettre aux salariés de rester chez eux dans leur salon et qu'on arrivera à trouver autre chose. Et dans l'autre chose, il y aura effectivement la capacité de pouvoir travailler, mais aussi de réinventer d'autres formes de liens sociaux professionnels qui éviteront d'ailleurs à une grande partie de la population francilaine de traverser toute l'île de France pour aller bosser, ce qui reste quand même un enjeu économique et de santé publique majeur pour notre territoire. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je trouve très dommage qu'on ait une phrase noyée dans le lien social entre la cantine solidaire et l'animation festive locale. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que là, on a fait un gros paquet où il y a un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que si on veut traiter ce sujet qui n'est clairement pas simple, il faut en faire un vrai thème, mais pas noyer au milieu de tout ça. Voilà. Allez-y, Aline. Oui, je voudrais dire aussi, notamment sur le co-working. Je voudrais dire aussi là-dessus qu'il y a pas mal d'offres de co-working dans pas mal d'endroits. Donc, ça existe déjà. Il y a déjà, c'est déjà des lieux par nature de Réunion. Il y en a d'ailleurs au Généraux-Gancour, à la Salle-Jean 23. Donc, ça, une offre existe déjà qui commence à être assez abondante. Et par ailleurs, les entreprises aujourd'hui reviennent un petit peu sur cette idée-là. On a cru qu'on allait tous travailler de chez soi, mais en fait, il manque aussi un lien social intra-entreprise et entre collègues de travail. On ne travaille pas du tout de la même façon quand on se voit et quand on se parle que quand on est derrière un écran. Et ça, toutes les entreprises sont en train de revenir là-dessus et de faire un équilibre un peu plus, voilà, trois jours, deux jours. Enfin, voilà. On n'est pas dans le co-working et ce n'est pas vraiment du lien social au sens où on voudrait traiter le sujet. D'accord. Allez, on continue. Sinon, on n'est plus dans le coïn. Alors, pour poursuivre sur la table ronde portant sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, les participants ont été invités à définir la notion d'inclusion parmi les éléments ressortants de ce temps de définition. Le premier était de pouvoir vivre sa citoyenneté comme les autres, de faire les mêmes choix que les autres, que ce soit au niveau du lieu de vie, de l'orientation, des loisirs, etc. Le souhait également de pouvoir rendre visible le handicap et la prise en compte de la différence sans être, sans stigmatisation. Et enfin, des participants qui ont aussi souligné une dynamique positive de prise en compte du handicap actuellement, notamment dans la commune, avec une volonté collective et politique de prendre en compte ces situations-là au Chénet-Roc-en-Cours. En termes d'orientation, il y avait donc deux grands axes. Le premier était de pouvoir améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap en renforçant l'inclusion avec une offre à compléter et en l'adaptant aux personnes en situation de handicap. Et le deuxième axe portait donc sur le souhait de pouvoir faciliter le parcours des personnes en situation de handicap et des aidants également de ce public pour pouvoir contribuer à faire un accompagnement tout au long de la vie avec des passerelles entre les acteurs qui sont nombreux et pouvoir favoriser une notion de parcours pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants. De renforcer également la formation des professionnels amenés à accueillir ce public-là au sein des structures de la ville. Concernant les pistes d'action, les exemples de pistes d'action évoquées, sur le premier axe il y avait donc un double volet le premier porté sur l'offre éducative notamment avec la mention de création de classe Ulysse avec du personnel formé la possibilité de développer une prise en charge en orthophonie et psychomotricité sur les lieux d'éducation de l'enfant et ceux dès la petite enfance à travers une équipe mobile et le deuxième volet porté sur l'offre liée à l'emploi avec comme piste d'action la possibilité de mettre en place des journées de type duo day dans le milieu professionnel l'ouverture de l'espace en plan entreprise pour permettre l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap avec du personnel formé et la mise en place également d'une plateforme de service pour les personnes en situation de handicap et enfin l'intégration des personnes en situation de handicap au sein du conseil municipal comme ça se fait par exemple à Arras et sur le deuxième axe donc faciliter le parcours des personnes en situation de handicap et de leurs aidants ce qui ressortait c'était le fait que les acteurs sont multiples et les dispositifs également sur toutes les thématiques portant sur le handicap avec des parcours qui peuvent être très très complexes qui peuvent faire face à de nombreuses ruptures d'où le souhait de pouvoir avoir un interlocuteur unique sur le handicap pour orienter au mieux d'offrir également des lieux d'écoute et de parole pour les aidants et aussi pour ce public en situation de handicap et enfin de construire un réseau de professionnels formés permettant une prise en charge la plus efficace possible pour ce public Est-ce que vous avez à nouveau des questions ? Oui En ce qui concerne le handicap effectivement c'était un atelier très intéressant on dépasse largement le cadre je pense de la commune puisqu'il y a des actions et des initiatives du département qui sont très importantes donc là on a quand même souligné effectivement un rôle plus de coordination et d'information et qui est un peu transversal finalement c'est où trouver le bonnet dans toutes couleurs parce qu'il y a pas mal d'associations aussi qui sont installées sur le chaîné et au concours et donc c'est effectivement un axe plutôt d'information que de formation c'est pas la commune qui va faire la formation mais il y a un vrai besoin de formation et d'information on enchaîne on a dix minutes pour les deux derniers thèmes alors donc sur la partie développer des actions structurées et coordonnées autour de la parentalité donc à nouveau les participants étaient invités à définir ce qui était pour eux la parentalité et ce qui était pour eux aussi la politique de parentalité à mener sur le territoire deux axes ressortaient particulièrement donc d'une part le besoin de pouvoir accompagner l'enfant jusqu'à l'âge adulte donc c'est un des volets de la parentalité et deuxième volet c'était donc le vécu de l'adulte en tant que parent pour l'accompagner dans ce nouveau rôle et l'accompagner dans ce rôle tout au long aussi de la vie de l'enfant parmi les grandes orientations les grands objectifs il y avait donc le souhait de pouvoir développer une offre destinée aux parents en les associant pour pouvoir les rendre partie prenante tout au long des étapes de la vie de l'enfant et également le souhait de pouvoir mettre à disposition des ressources pour les parents pour que ce soit accessible en tout temps en termes de pistes d'action évoquées à nouveau la mention d'un lieu à créer pour les parents avec un rôle qui serait celui de pouvoir former informer orienter et coordonner en lien avec toutes les questions que peuvent avoir les parents dans le cadre de leur rôle et les participants ont notamment mentionné le besoin de situer cette structure à proximité d'une école de façon à être au plus proche des lieux de vie des parents dans le cadre de leur parentalité sur le deuxième axe proposer des activités pour les parents les pistes d'action mentionnées portées sur l'organisation d'événements spécifiques pour les parents par exemple des matinées de rentrée entre parents et professionnels que ce soit les professionnels de l'éducation nationale les acteurs du périscolaire les assistants sociaux les agents de la ville les professionnels de santé etc. proposer également des conférences thématiques avec un enregistrement permettant de les visionner à tout moment organiser des ateliers ou des cafés des parents pour échanger sur les situations auxquelles ceux-ci peuvent être confrontés leurs expériences etc. et organiser des événements rassemblant parents avec leurs enfants par exemple un événement qui serait l'équivalent de la fête du jeu pour permettre d'accompagner à nouveau aussi dans cette parentalité. Également d'autres pistes d'action sur la mise à disposition de ressources sur le site de la ville l'idée était de pouvoir mettre à disposition des ressources en ligne avec une bibliothèque virtuelle et aussi de pouvoir répertorier les acteurs existants en ligne sur le site de la ville pour à nouveau offrir aux parents des informations sur tout ce qui existe déjà toutes les personnes ressources vers lesquelles ils peuvent se tourner et une autre piste d'action portant sur le développement d'un réseau d'acteurs autour de la parentalité avec des rencontres régulières pouvant être organisées entre acteurs professionnels et associatifs pour échanger sur les enjeux liés à la parentalité ou encore l'organisation d'une semaine dédiée à la petite enfance et à la parentalité avec des informations des conférences des ateliers rassemblant des partenaires pour informer à nouveau sur cet émanage là monsieur Gorce je ne sais pas quand je vois ces deux slides là je me dis mais au fond est-ce que c'est le rôle de la collectivité territoriale d'aider des parents à être parents je suis désolé ça fait peut-être un peu ringard je ne sais pas comment il faut le dire mais je dois reconnaître que c'est une idée qui me voilà que je trouve qui est sûrement très intéressante mais je me dis est-ce que c'est vraiment le rôle de la ville d'aider voilà d'intervenir dans le rôle de ce qu'on appelle ici la parentalité voilà mais je reconnais j'ai sûrement quelques années de retard sur des sujets qui ont l'air très très modernes et très en vogue mais je suis un tant inalubitatif je dis ça entre nous un peu d'humour alors je vais laisser certains de mes collègues qui sont en réaction par rapport à vos propos monsieur Gorce vous répondre l'une ou l'autre alors monsieur Gorce il se trouve que il se trouve que il vient de paraître un nouveau parcours enfin un nouveau texte avec beaucoup de décrets qui ne sont pas tous parus d'ailleurs une nouvelle loi concernant la petite enfance et que dans la petite enfance il y a typiquement quelque chose qui doit être créé qui est le relais petite enfance pour l'aide à la parentalité c'est écrit en toutes lettres dans les nouveaux textes donc et que certes c'est le département qui est en charge de la petite enfance mais elle va être déclinée forcément à l'échelle des communes ou des crèches d'ailleurs privées qui ne sont pas privées de ça donc le thème de la parentalité c'est manifestement un thème développé actuellement au niveau national et qui sera en charge de la commune il me semble que le texte auquel vous faites référence si j'ai bonne mémoire concerne les crèches et l'occupation de la gestion de la gestion entre guillemets oui non non c'est pas la gestion des crèches non pardon je me suis mal exprimé pardon tout ce qui est les assistantes maternelles etc on est non non c'est l'aide à la parentalité avec les parents et il y a bien il y a bien quelque chose directement qui doit être fait au niveau des parents ce n'est pas c'est dans les nouveaux textes tout n'étant pas paru non mais j'entends après on peut philosopher sur où s'arrête la parentalité parce qu'une fois qu'on a on tient qu'on vient parent ça peut durer parfois très très longtemps donc voilà j'entends mais pour rebondir sur les propos je passe la parole à monsieur Toledano après la question vaut mais elle vaut aussi pour la prévention sur la sexualité est-ce que c'est le rôle de la commune etc voilà donc voilà cet exercice nous permet de rebalayer un certain nombre de sujets je serais preneur d'ailleurs à l'issue de l'exercice que en tout cas pour les deux groupes d'opposition vous nous donniez une hiérarchisation de ce qui vous paraît être à traiter en priorité ce sera intéressant je le dis sans malice on peut se perdre nous vous répondons sans malice et puis vraiment il y a des sujets sur lesquels vous êtes fondé aussi à nous dire c'est pas du tout prioritaire ça ne nous paraît pas du tout prioritaire et à mettre de l'argent quelque part ou des moyens c'est pas là dessus qu'on a envie de les mettre ça pour le coup dans un dialogue constructif entre la majorité et l'opposition je suis preneur monsieur Toledano oui merci monsieur le maire si je résume bien les actions les actions sont déclinées autour de l'information et de l'animation je vais apporter juste une précision sur la parentalité la parentalité elle débute dès les projets naissances l'enfant du dedans pendant la conception c'est déjà le devenir parent c'est à dire c'est un thème qui traite de toute la grossesse jusqu'au postpartum jusqu'à l'accouchement et puis après ça continue tout le temps les c'est un thème qui est extrêmement extrêmement important et difficile donc il faut lui réserver je pense des actions fortes je prends un exemple simple tabac et grossesse ou grossesse et alcool si la ville décidait de mettre juste un pictogramme interdisant le tabac et qu'on décide de mettre un pictogramme grossesse sans tabac grossesse sans alcool au niveau de la commune du Chénet on agira pour effectivement le bien-être des familles il y a des opérations simples sur lesquelles beaucoup de professionnels ont réfléchi ont agi et c'est bien qu'on puisse les relayer par un affichage informatif depuis je le dis bien depuis la conception depuis la grossesse et tout au long de la vie faisant des opérations d'incitation d'éducation moi la semaine qui est proposée d'éducation pour réserver la parentalité j'aurais mis même un mois parce que c'est fondamental c'est utile et c'est pertinent merci je vous en prie il reste un dernier volet Capucine à peu près tenir le timing voilà et donc la dernière thématique portée sur l'amélioration de l'accès au droit pour tous dans le cadre de la lutte contre la précarité le premier premier élément à noter c'était donc les freins qui étaient identifiés pour l'accès au droit au Chénet-Roc-en-Cours plusieurs freins donc mentionnés le premier portait sur la difficulté à connaître ce qui existe c'est à identifier le bon acteur parmi donc tous les acteurs de l'action sociale mais aussi toutes les aides et les dispositifs déjà déployés à différents niveaux différentes échelles d'autre part la connotation négative que peut revêtir l'accompagnement social sur le territoire et de manière plus générale et enfin l'enjeu aussi de la dématérialisation notamment pour le public senior qui peut être davantage touché par la fracture numérique parmi donc les grandes orientations la première portait sur l'amélioration de l'image de l'aide sociale et du CCS dans la commune pour pouvoir notamment favoriser faire évoluer la perception négative de cette aide sociale adapter l'accompagnement et faire en sorte que les usagers puissent demander de l'aide et être accompagnés sans que ce soit perçu de façon négative et donc améliorer également l'accompagnement dans l'accès aux droits pour notamment favoriser un accompagnement social de proximité en créant des relations de confiance de façon à pouvoir permettre un accompagnement qui soit le plus efficace possible aboutissant à des résultats positifs pour les usagers et les administrés en termes de pistes d'action sur le premier volet l'amélioration de l'image de l'aide sociale et du CCAS une des pistes portée sur la modification de la dénomination du CCAS de façon à le rendre plus visible ou en tout cas à ce qu'il soit perçu différemment par la population parmi les propositions mentionnées il y avait par exemple la mention d'une dénomination comme la maison des solidarités la maison des services la maison de l'accès au droit le point d'accès au droit également la possibilité de pouvoir créer un lieu ou une permanence numérique en dehors du CCAS de façon à ce que les usagers n'aient pas besoin de s'y déplacer et qu'ils puissent trouver des réponses directement en ligne la possibilité aussi de concentrer dans un même lieu géographique plusieurs services et acteurs de l'aide sociale au sein des locaux du CCAS pour permettre de favoriser une certaine proximité et une orientation plus rapide plus concrète et enfin sur le volet améliorer l'accompagnement dans l'accès au droit des acteurs qui ont mentionné la possibilité de s'appuyer sur des relais de confiance des bénéficiaires donc parmi ces relais on trouve le public les acteurs médicaux paramédicaux mais aussi les acteurs des établissements scolaires périscolaires les commerçants de la commune les acteurs associatifs etc. dans la continuité de cette piste d'action une mention également de la possibilité de former un agent au sein de l'espace famille pour organiser une veille générale permettant de prévenir les situations délicates et de prévenir la dégradation de ces situations à nouveau la mention d'une possibilité de mettre en place une médiation numérique et la mise en place d'un écrivain public pour pouvoir accompagner dans l'accès au droit Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière thématique avant donc de passer aux éléments portant sur la suite de la démarche ? Madame Bilger puis Madame Alquier Oui moi je rajouterais une chose puisque c'est quelque chose sur lequel j'avais eu l'occasion de pas mal travailler avec l'espace emploi c'est que l'espace emploi entreprise avait été un centre quand même assez important pour tout ce qui est insertion et au niveau de l'accompagnement global de la personne je crois que la vraie démarche c'est d'arrêter de dire on va suivre socialement professionnellement et envoyer les gens vers différents services c'est d'avoir vraiment une démarche globale voilà donc je me permets juste de rajouter cet élément là et peut-être d'envisager de rapprocher certains services en faisant attention c'est pas toujours facile que les publics se croisent c'est difficile mais cette notion d'accompagnement global et de ne pas saucissonner voilà et là dessus je suis tout à fait partante pour travailler avec vous alors je suis pas sûre que simplement changer l'habit enfin va changer pour le coup le CCAS tout le monde sait à peu près ce que c'est en général peut-être pas enfin bon action sociale mais bon je suis pas sûre qu'il suffise de changer juste le nom pour que ça transforme miraculeusement le service je pense qu'il faut aussi il existe déjà des médiations numériques il y en a à la bibliothèque il y en a en mairie voilà il existe déjà des choses mais que les gens ne connaissent pas forcément et je suis assez d'accord par contre pour avoir un lieu hors peut-être hors CCAS qui peut paraître plus administratif où on est un peu entraîné dans une mécanique sociale qui soit un peu moins lourde et qui soit plus effectivement dans l'accompagnement de la personne et un peu plutôt plus informel parce que quand on rentre effectivement dans la mécanique sociale ça peut faire un peu peur voilà mais je pense qu'effectivement il faut faire un accompagnement et puis il faut penser aussi à ceux qui ne sont pas dans le numérique il faut parfois tendre un peu la main aussi là-dessus peut-être avec les associations par exemple ce qui confirme totalement votre point précédent le CCAS a une connotation très sociale et donc justement peut-être que le changer ça permettrait et ce qui me permet aussi de répondre à ce que Mme Biget disait avant on est en train de travailler un accueil social donc là on a fait passer les délibérations hier pour justement créer cet accueil social du CCAS qui permettrait de faire pas juste accueillir les personnes mais vraiment faire cette première réponse aux personnes voilà de l'accompagnement et ce qui permettrait pour une personne qui arrive aussi de commencer à détricoter parfois des situations où une personne arrive pour un sujet et en fait quand on creuse un petit peu on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être réglées et parfois aussi la personne n'est pas au courant en fait que ces solutions existent ce qui permettrait après de par exemple de la renvoyer vers l'espace emploi ou justement de continuer ce travail avec les autres services mais en effet en tout cas on essaye de faire repartir cette aide du CCS avec une personne qui y sera dédiée pour ensuite mieux faire connaître tous les services qui sont proposés par le CCS qui sont vraiment nombreux et on a une équipe très dynamique qui vraiment agit pour tous ces publics et puis il y a déjà des choses qui se font par exemple vous voyez des jeunes travailleurs sur lesquels on peut s'appuyer il y a les travailleurs sociaux voilà je pense qu'on a déjà des choses pour pouvoir avancer là dessus et donc pour terminer sur la suite de la démarche dans le cadre donc cette démarche de diagnostic sociale s'est réalisée à la fois dans le cadre de l'analyse de besoins sociaux mais aussi dans le cadre de la convention territoriale globale qui se fait en partenariat avec la caisse d'allocations familiales et dans ce cadre là il y a donc un plan d'action qui doit être réalisé pour finaliser la convention territoriale globale donc c'est en termes de méthodologie ce qui est proposé c'est de pouvoir prioriser les pistes d'action justement pour mettre en avant celles qui doivent être mises en place plus rapidement que d'autres d'étudier leur faisabilité puisque certaines se font plutôt à court terme d'autres à long terme qui a évidemment un engagement financier à prévoir des ressources humaines et des pilotes de l'action pour pouvoir les mener à bien et enfin d'en décliner une partie en fiche action pour les prochaines années en fonction à nouveau des priorités des priorités des arbitrages choisis voilà bien Capucine merci beaucoup donc juste je reprécise sur cette mission d'accompagnement parce qu'il n'est pas important d'aller au bout de la démarche et donc d'avoir effectivement des fiches action assez opérationnelles je souhaite que l'opposition puisse rester associée sur la dernière étape on sera en petit comité donc ce sera un représentant par groupe mais que vous puissiez accompagner cette démarche de bout en bout on va commencer à formaliser avant des arbitrages après de toute façon à un moment ça se traduira en tout cas pour une bonne partie des actions par des choix budgétaires et donc vous aurez l'occasion de réexprimer je pense que c'est bien que vous puissiez accompagner la démarche jusqu'au bout et pouvoir dès à présent réfléchir à je le redisais tout à l'heure les priorités puisqu'on ne fera pas tout qui vous paraissent devoir être mis en avant et le timing voilà merci beaucoup voilà vous êtes au coeur à un moment d'un travail collectif d'élaboration alors il passe ça prend du temps ça prend un peu d'argent ça foisonne on va avoir un travail de synthèse à faire dans la partie entonnoir c'est pas la même méthode que ce qu'on a retenu pour le PCDU voilà avec ses avantages et ses accompagnants et ses inconvénients pour chacune des deux méthodes mais en tout cas je crois qu'il est important qu'on prenne du temps en début de mandat et sur le volet qui est la compétence de la ville et sur le volet qui est la compétence du CCS puisqu'hier nous avons présenté les actions pour le volet CCS il y aura des actions d'ailleurs qui seront de la pure compétence du CCS des actions qui sont de la pure compétence de la ville et puis des actions qui seront communes communes et co-financées voilà juste et je rebondis sur ce que Maurice l'a donné tout à l'heure il y a des sujets qui ne sont pas sortis et nous ne l'avons d'ailleurs pas évoqué aujourd'hui en conseil mais hier au CCS la question de la non prise en compte de la thématique de la pauvreté est ressortie dans les débats voilà je vous le partage avec vous parce que c'est pas un sujet qu'on a sorti spontanément ce soir ensemble et c'est à ça que nous servent nos administrateurs du CCS dont certains ont une sensibilité plus exacerbée là-dessus donc c'est je partage ça avec vous et je vous invite également à réfléchir sur ces thématiques-là même si on n'est pas la ville la plus malheureuse de l'île de France on a aussi des gens qui sont en situation de grande détresse et donc dans dans ce qu'on peut et la crise Covid nous l'a rappelé voilà en tout cas les administrateurs du CCS nous ont utilement rappelé que des thématiques même après un travail participatif important pouvaient être oubliées merci beaucoup nous allons revenir à des sujets moins moins prospectifs mais plus terre à terre monsieur Soleil je crois que vous avez une décision modificative sur le budget à nous présenter oui merci monsieur le maire donc décision modificative numéro 2 vous êtes tous maintenant très familiers avec ces décisions modificatives celle-ci porte à la fois sur de l'investissement et du fonctionnement en matière d'investissement il s'agit de trouver des crédits pour financer l'engagement des travaux d'enfouissement sur l'avenue de Basseux qu'on est obligé qui sont prévus être faits en 2022 mais qui sont qui nécessitent un engagement en 2021 auprès du CIGF en particulier cet engagement se monte à 340 000 euros et donc ce qui vous est proposé c'est de trouver ces 340 000 euros par réaffectation de crédit qui viennent d'une part de ce qui avait été budgété pour le parvis du CTM qui on ne pourra pas achever en 2021 et qui a pris un peu de retard sur ce sur ce budget CTM l'idée c'est de ressortir 260 000 euros et puis en signalisation tricolore aussi 80 000 euros de choses qui étaient budgétées qui ne seront pas dépensées en matière de fonctionnement le sujet c'est de pouvoir payer les dépenses de travailleurs supplémentaires qui ont été embauchés par la ville pour faire fonctionner le centre de vaccination je dis bien que ce sont des gens extérieurs à la ville ce n'est pas du personnel ville ces gens ont été payés partiellement par le CCAS pendant les deux premiers mois puis par la ville et donc l'idée c'est de sur le budget de la ville d'ouvrir des dépenses pour que la ville puisse payer pour qu'on puisse inscrire au budget sur les comptes de la ville le paiement de ce personnel sachant que on inscrira en même temps en recette des crédits de fonctionnement qui viennent d'une subvention à l'euro l'euro de l'ARS voilà donc ces dépenses seront complètement couvertes par l'ARS mais il faut juste faire les écritures qui nécessitent de les prendre en compte dans le budget merci monsieur Soleil y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette DM pas de sujet d'intervention on passe au vote des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie nous allons passer sur une délibération que vous avez examinée lors des commissions du précédent conseil qu'on a retiré pour la retravailler donc vous l'avez je crois revu passer dans les commissions donc qui concernent l'aide à la réalisation de logements sociaux et la cession d'un immeuble 662 boulevard Saint-Antoine à la SHLMDRP à l'euro symbolique madame Théminizès vous avez la parole merci monsieur le maire bonsoir à tous oui donc effectivement il s'agit de l'aide à la réalisation de logements sociaux donc depuis la fin des années 70 en fait la commune est propriétaire d'un vaste ensemble immobilier qui est situé 62 boulevard Saint-Antoine qui correspond au périmètre d'une ancienne ferme sur lesquelles il y a aujourd'hui par exemple le cercle hippique et il y a aussi un immeuble donc de deux niveaux qui comprend cinq logements par deux délibérations en 2019 le conseil municipal a décidé d'autoriser la cession de divers biens immobiliers de la commune de gré à gré et au plus offrant dont cet immeuble à cette époque donc à cette fin il y avait eu un découpage parcellaire qui avait été réalisé pour isoler dissocier donc cet immeuble et les emplacements de stationnement qui étaient avec en juin 2019 le pôle d'évaluation domaniale de la DGFIP avait estimé la valeur de ce bien à 620 000 euros avec une marge de négociation de 10% et malgré une large publicité qui a été effectuée en particulier par voie de presse on a eu la commune n'a reçu que trois offres des offres d'achat qui avaient des conditions suspensives notamment en termes de réalisation de projets qui ne rentraient pas dans les cadres du règles d'urbanisme telles qu'elles existaient et des volumes de travaux importants à faire enfin ça c'est lié à l'immeuble directement donc consciente de ces difficultés à trouver un acquéreur puisque c'était des particuliers la commune s'est orientée vers des bailleurs sociaux et en effet ces organismes ont déjà le savoir-faire technique pour réhabiliter par exemple des bâtiments ils peuvent exposer un montant significatif de fonds propres ce qui n'est pas le cas de particuliers mais surtout et surtout ils ont accès à des financements spécifiques de l'État en lien avec le conventionnement en logements locatifs sociaux qui permet de bonifier le coût final de ces travaux de rénovation donc la réalisation d'un petit programme de logement social puisque là on parle de 5 logements seulement mais viendrait s'ajouter au nombre de logements qu'on pourrait réaliser dans l'objectif d'atteindre cet objectif qui nous est fixé par l'État donc de la loi SRU qui est de 25% de logements sociaux en plus nous sommes en période nous sommes carencés maintenant et donc toute unité supplémentaire a une valeur encore plus importante donc dans cette perspective avant l'été la société HLM et IRP nous a présenté un plan de réhabilitation un projet de réhabilitation complet de cet immeuble avec tous les travaux de remise aux normes etc. pour un coût qui était estimé à 846 000 euros hors taxes soit 3880 euros par mètre carré hors acquisition foncière ce montant de travaux est particulièrement élevé et la HLM donc IRP a proposé de néanmoins réaliser ce programme avec une demande que la commune s'engage à lui céder le bien donc à l'euro symbolique et non pas à titre gracieux comme on avait évoqué l'autre fois donc le parrain courrier du 11 octobre IRP a confirmé sa volonté de s'engager dans ce projet et d'un point de vue légal juridique ce qu'il faut c'est que la contrepartie à cette session symbolique soit significative et réelle ce qui est le cas puisque dans cette opération la commune il est d'intérêt général pour nous de réaliser ses logements sociaux puisque c'est comment dire c'est la c'est la politique de l'habitat il s'agit d'améliorer l'offre de logements locatifs sociaux et de garder d'être garante de la mixité sociale du territoire enfin autre engagement du bailleur c'est au-delà sur ces 5 logements alors bien sûr il n'y en a que 5 mais au-delà une fois que le quota garantie à l'état enfin fourni à l'état sera donné le reste des logements est donné à la commune enfin revient à la commune et il convient en dernier point de rappeler que l'aide qui est que cette aide financière de la commune pour ces logements sociaux qui serait versée dans une année N en fait est déduite du prélèvement SRU enfin de la pénalité SRU qui arrive en N plus 2 je donc je propose enfin nous proposons donc de valider cette démarche auprès de l'IRP Bien Madame Timinez je crois que vous avez été claire néanmoins y a-t-il des questions des souhaits des précisions Monsieur Gorce Merci pour la précision de la délibération j'ai juste je n'étais pas pour ma part à la commission finance et j'avais juste trois informations trois questions à poser la première c'est que dans la délibération il est question d'une enveloppe maximum de 720 000 euros quand on voit le bâtiment il me semble qu'il est en assez mauvais état et je me suis posé la question qu'est-ce qui se passe si en fait on arrive à des coûts de travaux qui sont supérieurs à ce montant-là c'est ma première petite demande d'information deuxièmement c'est peut-être plus technique plus procédural si je puis dire est-ce que la préfecture nous garantit que les 617 000 euros sont bien pris en compte en termes d'imputation sur le prévirement sur le prélèvement sur le prélèvement SREN plus deux est-ce qu'on a une garantie je ne sais pas comment ça se formule vous voyez ce que je veux dire troisièmement je me suis amusé je me suis amusé pardon à faire un petit ratio et puisque je me dis pour 5 logements on lâche entre guillemets 617 000 euros si je ramène ça au 477 moins 5 etc vous me suivez j'arrive à un montant de 58 millions d'euros je me dis est-ce que c'est une interrogation est-ce que ça ne donne pas l'impression d'être un peu cher payé voilà c'est juste une information des demandes d'information voilà merci alors sur la première question sur le montant des travaux effectivement IRP avait fait un premier chiffrage un peu on va dire conservatoire et donc quand ils s'engagent à faire sur 720 000 euros c'est eux qui prennent le risque derrière dans la réalisation et ça passera chez eux en conseil d'administration justement pour valider cet effet là voilà ça c'est le premier le deuxième la garantie alors on s'est assuré que ça faisait partie des cas de de situations dans lesquelles c'est déductible donc ça côté finance direction finance et le troisième c'est le coût alors effectivement ça peut pour 5 logements si on faisait nos 470 logements par petite tranche de 5 même si les petits ruisseaux font les grandes rivières ça coûterait particulièrement cher je pense que le contexte fait aussi qu'il s'agit d'engager une triennale vous savez qu'on avait on avait 730 logements à faire que lors de passage en commission en saisine etc on a réussi à diminuer cet objectif à 470 sur nos triennales et il nous semble important de porter différents types de projets que ce soit des projets importants mais à des petits et de montrer que toute la palette des projets est étudiée en tout cas par la commune sa volonté d'atteindre l'objectif voilà je partage évidemment complètement ce que vient de vous dire Aline Témenides c'est évidemment que au coût unitaire ça fait cher après quand on voit la durée de gestation des opérations de taille un peu plus significative qui se comptent en années parfois et souvent avec deux chiffres il nous paraît aussi politiquement important de montrer qu'on est capable de faire dans un laps de temps relativement court des opérations on est un peu dans la symbolique mais vis-à-vis de la préfecture c'est important et ensuite ce patrimoine de ville est effectivement très dégradé si on ne fait pas ça qu'est-ce qu'on fait et on a évidemment j'ai demandé au service de nous chiffrer rapidement ce qu'il en coûterait de remettre en état pour remettre à disposition par exemple des agents ces logements c'était des billets relativement importants pour des biens qui n'étaient pas faciles d'accès en voiture etc. il y avait quand même beaucoup de contraintes pour faire quelque chose de ce patrimoine ou bien on acceptait tous de le laisser en décrépitude ce qui n'est pas non plus de très bonne gestion donc à un moment je partage complètement le fait que ce n'est pas une opération qu'on va refaire tous les matins d'abord on n'a pas non plus du patrimoine comme ça à retraiter et là il se trouve qu'en face de nous on avait un acteur qui était capable de faire relativement vite quelque chose et voilà je pense que c'est important je le dis parce que les quelques projets qu'on est en train d'initier sont rarement des projets simples en matière de logement social pur c'est rarement des projets simples les montages financiers sont compliqués il se trouve que là aussi en termes de localisation c'était une opération qui était sans doute moins compliquée que d'autres que nous aurons à vous proposer dans les mois qui viennent et voilà les remarques que vous faites sont fondées mais c'est vrai qu'à un moment il faut aussi montrer notre capacité à faire nos meilleurs efforts après ce ne sont que cinq logements mais ce sont aussi cinq logements et voilà tout compte voilà je vous en prie on va passer au vote s'il y a d'autres souhaits d'intervention y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie nous passons à la délibération numéro 3 qui concerne un partenariat avec l'association Le Chêne et Sport une convention d'objectifs c'est monsieur Voiseux qui a l'insigne honneur de présenter la délibération Merci monsieur le maire bonsoir à tous dans le cadre des conventions habituelles avec les associations donc là on a une convention d'objectifs avec le Chêne et Sport convention d'objectifs parce qu'on a une subvention supérieure à 23 000 euros donc la convention actuelle était à terme au 31 août 2021 donc il fallait qu'on repasse une convention avec le Chêne et Sport le Chêne et Sport c'est une association qui est là pour fédérer et organiser un petit peu concentrer et coordonner autour de toutes les associations sportives que l'on peut avoir sur le Chêne et Rock en cours elle fédère 26 associations et donc elle apporte son soutien administratif dans la gestion par exemple des payes pour tous les salariés des associations elle est là aussi pour former les dirigeants des différentes associations elle aide dans ce cadre là elle est également là pour partager avec les associations et faire un relais entre la mairie et les associations sur différents points et aussi pour nous aider dans les organisations des manifestations sportives type le forum des associations la foule et Chêne et Courtoise etc. et elle est là aussi grâce à l'activité multisport dans la pratique pour les enfants de 6 à 11 ans tous les mardis soir de 17h à 18h pour faire découvrir différents sports au niveau des enfants donc dans ce cadre on vous propose de repasser une convention d'objectifs avec le Chêne et Sport qui ira de la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 donc là on part pour deux ans pour se recaler sur les dates des conventions d'objectifs des autres associations voilà merci monsieur Voiseuil y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette convention classique ? si pas de souhaits d'intervention on passe au vote des votes contre des abstentions à l'unanimité merci nous allons passer sur un sujet plus ludique et innovant avec l'organisation très attendue d'un tournoi de e-sport et je passe la parole à monsieur Angère merci monsieur le maire effectivement un événement autour de l'e-sport co-organisé par la bibliothèque le service jeunesse et le service des sports se tiendra le samedi 4 et le dimanche 5 décembre 2021 à la grande scène du Chêne et Rocancourt la commune sous-traite à un prestataire extérieur spécialisé la société 2 Lice une partie de l'organisation de cet événement notamment pour la mise à disposition du matériel l'animation du tournoi et la fourniture des prix en tant qu'organisateur de l'événement la commune doit en fixer le règlement de fonctionnement règlement que vous avez certainement eu l'occasion de lire et qui doit faire l'objet d'une approbation par le conseil municipal alors comme vous avez peut-être pu le voir dans l'article 3 du règlement il est précisé que les participants devront être âgés de 7 ans au minimum à la date de l'événement et dans l'article 7 dans les lots à gagner il y a 4 prix sous forme de carte cadeau d'une valeur de 50 euros or après vérification de nos services que je remercie il apparaît que la participation d'enfants de moins de 12 ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses monétaires est interdite nous allons donc changer le règlement à l'article 3 et remplacer 7 ans par 12 ans voilà donc merci en tout cas d'avoir été alerté sur ce sujet même si toutes les commissions s'étaient prononcées à l'unanimité voilà alors ça laisse ouvert pour une prochaine édition de savoir si on peut accueillir des enfants de 7 à 12 ans sans leur remettre de l'eau ça laisse ouvert la question de est-ce qu'il faut inviter des enfants de 7 ans à venir faire des tournois de jeux vidéo donc des débats que vous avez pu avoir dans les travées après avant ou pendant les commissions vrai bon sujet voilà donc on va on va l'eau clore ce soir à 12 ans puisque voilà il faut qu'on avance sur ce sujet en tout cas je crois que c'est un joli événement assez attendu y compris nous sommes regardés par les communes voisines il y a un côté vraiment innovant je pense qu'on devrait trouver notre public et donc on laisse pour l'année prochaine la question de savoir jusqu'où on descend en matière d'âge et d'accueil même si nous savons que nos enfants ne nous attendent pas pour jouer et je rappelle que si nous avions accueilli des enfants de 7 ans c'était quand même pour des jeux adaptés oui bien sûr plutôt du Mario Kart pour ne pas le nommer ou FIFA exactement y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce oui madame Béger oui alors je n'ai été pas en commission mais ce qui nous étonne en fait c'est pas tellement le fond effectivement c'est innovant etc c'est la gratuité c'est la gratuité de l'événement parce que c'est un événement on a les devis qui étaient fournis qui est quand même loin d'être gratuit 7000 euros de prestataires des animateurs etc c'est un événement qui ne va toucher qu'une partie des familles qui ne va pas faire l'unanimité auprès des familles puisqu'on a beau dire tout ce qu'on veut le débat qui a pu avoir lieu dans les commissions je suis sûr que certains chez des courtois vont l'avoir donc voilà ce qui nous gêne c'est la gratuité même si symboliquement pour la ville je trouve que même 2 euros surtout vu le nombre de participants on serait rentré dans nos frais et voilà c'est vraiment ce sujet là qui nous gêne alors pour vous répondre effectivement nous en avons débattu aussi nous en avons parlé et on s'est renseigné et tous ces événements là sont gratuits donc quelles que soient les villes où ça s'est passé jusqu'à présent c'est gratuit on a effectivement pensé même monter jusqu'à 5 euros on s'est dit pourquoi pas et c'était très compliqué en termes de billetterie également à mettre en place mais on s'est renseigné et la gratuité se fait dans 90% des cas pour autant la question vaut effectivement si tarification il y avait eu elle aurait été relativement modique on est sur une première édition l'idée c'est quand même de voir si on trouve notre public après si on fait le plein la question vaudra ce que dit Jean-Michel Vangère qui a un petit peu de vécu en matière de billetterie il ne faut pas que le montage pour recueillir les 2 euros ne coûte plus cher que la billetterie c'est quand même toujours des sujets un peu compliqués mais la porte n'est pas fermée si effectivement on est victime de notre succès il faut qu'on réfléchisse après voilà et Jean-Michel l'a dit on a fait un petit peu de benchmark pour voir qu'elles étaient les pratiques c'est pas parce que les autres ne vont pas payer qu'on va fermer en tout cas pour cette première édition le sujet c'est de voir si on a du monde et on assume entre guillemets le coût de l'opération parce que c'est une opération qui ne sera pas neutre financièrement mais je pense que c'est un événement qui était assez attendu et dont je pense qu'il trouvera son public et pour tout vous dire pour être très franc avec vous j'ai été tout à fait pour faire payer cet événement et donc en se renseignant on a découvert que c'était quasiment jamais le cas je vous en prie y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? si pas d'autres souhaits on passe au vote des votes contre des abstentions à l'unanimité merci beaucoup nous restons dans le domaine de la culture avec un partenariat avec la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc et l'association Pavé Volubile pour l'organisation d'une soirée de compte et une fois n'est pas coutume nous passerons la parole à monsieur Seveli pour cette délibération merci monsieur le maire le micro s'il vous plaît oui c'est bon bonsoir à tous donc effectivement Versailles Grand Parc souhaite permettre la diffusion de la culture sur l'ensemble de son territoire c'est notamment le cas du festival La Route des Comptes qui est organisé par la commune de la Salle Saint-Cloud donc c'est un pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un festival annuel qui met en valeur les comptes emblématiques d'un pays ou d'une zone géographique donc nous sommes cette année dans le cadre de la 15ème édition de ce festival qui a lieu en novembre décembre de cette année donc Versailles Grand Parc souhaite financer une représentation du spectacle Compte de Syrie cette représentation sera assurée par la conteuse Praline Guepara qui sera accueillie à la bibliothèque municipale du Chénère au concours le mercredi 24 novembre à 18h30 Versailles Grand Parc prenant en charge la prestation artistique qui s'élève à 800 euros de son côté la commune devrait prendre en charge la communication autour de cet événement et le service général billetterie, catering et accueil du public donc ce partenariat permet à la bibliothèque de proposer une nouvelle animation au public et encadrer au travers d'un projet de convention que nous devons ici approuver avant signature donc ce festival est très apprécié des jeunes parents et jeunes enfants de tous les enfants et de tous les parents du coup sur cette thématique des comptes Merci beaucoup Monsieur Seville Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas de souhaits d'intervention On va passer au vote le vote contre des abstentions à l'unanimité Merci Troisième et dernière délibération dans le domaine de la culture une convention de résidence artistique au Théâtre Nouvelle-France avec les compagnies Alioschka Productions Monsieur Vanger Vous reprenez la parole Oui Merci Monsieur le Maire Le présent projet de convention de résidence artistique entre l'association à but non lucratif type loi 1901 Alioschka Productions et la Commune permettrait à cette dernière d'accompagner le projet artistique porté par la compagnie en mettant à sa disposition des locaux des moyens matériels et techniques tels que le plateau du Théâtre Nouvelle-France et la mécanique de scène et éventuellement des moyens humains comme un régisseur En contrepartie la compagnie est invitée à ouvrir deux séances de travail au public organise une rencontre avec le public autour de son travail d'écriture Ce type de partenariat a déjà été expérimenté sur la Commune historique du Chénet et avait donné entière satisfaction tant pour la collectivité que pour les compagnies artistiques Rappelons à cet égard les créations de Jean-Benoît Patricot Holdop et Pompier qui a été diffusé au Théâtre Nouvelle-France au TNF il y a une quinzaine de jours Fort du succès de ces créations et conformément à la volonté de la Commune de soutenir la création théâtrale en particulier dans le contexte de crise que traverse le secteur culturel il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de cette convention qui permettrait d'accueillir cette compagnie artistique pour sa prochaine création l'aquabonniste de Jean-Benoît Patricot et de lui mettre à disposition le Théâtre Nouvelle-France pour dix jours à raison de huit heures par jour moyennant la mise en oeuvre des contreparties précités merci et merci au service culture d'accueillir depuis maintenant de longues années ces troupes et ça a été très apprécié notamment pendant la crise Covid y a-t-il des souhaits d'intervention pas de souhaits d'intervention des votes contre des abstentions à l'unanimité merci beaucoup nous allons passer dans le secteur de la petite enfance avec une modification d'agrément pour la crèche familiale Madame Bélier vous avez la parole merci monsieur le maire donc suite au départ à la retraite de deux assistantes maternelles de la crèche familiale la capacité du service de la crèche est passée de 30 à 23 versos il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la nouvelle capacité de cet établissement sachant qu'il est actuellement impossible de recruter de nouvelles assistantes maternelles pour ce genre de fonctionnement voilà c'est déjà accordé par le conseil départemental merci beaucoup y a-t-il des souhaits d'intervention Madame Alquier vous avez la parole pourriez-vous nous faire un point s'il vous plaît un petit peu sur le taux d'occupation des crèches et est-ce qu'on est toujours dans une tendance à la baisse ou et comment expliquez-vous qu'on n'arrive pas à recruter dans ce schéma là alors le recrutement il s'agit du recrutement de l'encadrement et non pas du recrutement des enfants donc nous ne trouvons pas de nouvelles assistantes maternelles c'est un métier qui disparaît surtout dans le cadre des crèches familiales et qui c'est vrai au niveau de tout le département voire au niveau de toute l'Ile-de-France particulièrement donc ce sujet est absolument général voilà donc c'est une structure qu'il va falloir faire évoluer et on le sait pour le reste toutes les crèches sont extrêmement bien remplies puisqu'elles n'ont jamais été aussi remplies qu'en début d'année puisque le taux d'occupation alors je parle là pour les berceaux est supérieur par rapport à l'agrément et voire au surnom à 90% dans l'ensemble des structures ce qui n'a jamais été le cas dans une rentrée scolaire alors effectivement ça rend les choses un peu tendues parce que nous avons du personnel qui est très difficile enfin qui est souvent absent et surtout que d'habitude il restait des berceaux qu'on pouvait attribuer au fil de l'eau au cours de l'année c'était un choix mais le choix actuel c'est quand même de remplir les berceaux dès le début de l'année pour des raisons toutes les raisons à la fois de service et financière pour la commune donc cette année ça a été vraiment rempli on ne peut pas aller au-delà du taux actuel et donc voilà donc les berceaux qui sont disponibles sont plutôt actuellement des gens qui partent pour des raisons de déménagement la plupart du temps donc je rebondis là-dessus parce que ces chiffres à la fois sont satisfaisants mais sont source d'interrogation quand on voit l'évolution de la fréquentation de nos établissements scolaires on a quand même une petite interrogation que je n'ai pas réglée à 7h c'est où passent les bébés qui sont dans nos crèches quand il s'agit de rentrer en maternelle voilà et ce n'est pas le privé qui absorbe tout parce que l'offre scolaire du privé on la connaît et les murs de blanche ne sont pas extensibles à l'infini donc cette petite partie statistique alors à la fois et je vous avoue que c'est une surprise parce qu'on s'attendait plutôt à avoir une baisse compte tenu de l'évolution de l'accueil des familles etc d'une baisse de la fréquentation des crèches ce n'est pas le cas et ce sont plutôt des enfants chez Nécourtois pour aller au bout de la question on n'a pas fait de l'import donc à la fois c'est rassurant il y a des bébés qui vont en crèche est-ce qu'on est sur un effet Covid de choix de garde d'enfants qui fait que finalement avec le télétravail ce que je ne sais pas dire aujourd'hui c'est ce que deviennent ces enfants une fois qu'ils sortent de la crèche et au moment ils devraient rentrer en maternelle donc voilà alors soit effectivement Benoît Ribert me glissait le creux de l'oreille il y a aussi compte tenu du prix du logement au Chénet des familles qui sont capables de tenir avec des bébés mais quand les familles augmentent elles partent vers l'ouest il y a sans doute de ça comme explication voilà donc je le partage avec vous parce qu'effectivement on était plutôt en train de se dire qu'on allait devoir gérer à un moment peut-être un redimensionnement de l'offre crèche en tout cas pour l'instant sur cette année on est plutôt à faire un carton quasi plein c'est à la fois heureux c'est compliqué on se le redit sur la partie ressources humaines parce que vous le savez pour ceux qui ont travaillé avec le service RH c'est une partie extrêmement importante de l'activité il y a un turnover très important donc les effectifs des crèches et temps plein la fatigue du personnel surtout dans une période de Covid je rappelle que ce sont des structures qui elles aussi ont dû s'adapter à des protocoles sanitaires et vivent encore aujourd'hui avec des protocoles sanitaires qui sont quand même particulièrement lourds voilà donc on surveille ça mais en tout cas pour répondre madame Alki à votre question les taux d'occupation sont plutôt très bons on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie et nous allons maintenant rentrer dans une longue séquence de délibération RH et la première des délibérations n'est pas la plus marrante monsieur Ribert vous allez nous parler du ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire du centre interdépâtemental de gestion je vous laisse la parole merci monsieur le maire effectivement une délibération passionnante j'ai essayé de la faire claire et concise donc ce ralliement et en fait on a un contrat d'assurance statutaire qui couvre les risques financiers liés à l'absentéisme des agents dans le cadre de leurs obligations législatives et réglementaires maladies ordinaires longue maladie longue durée et accidents de service périodiquement on a une mise en concurrence conformément aux règles de la commande publique et c'est un contrat le contrat du CIG qui présente l'intérêt d'une mutualisation des risques et qui garantit aux prestataires d'assurance un portefeuille client pertinent et les différentes villes qui finalement sont adhérentes de ce contrat ont vu leur taux de cotisation ne pas bouger depuis 8 ans la commune du Chéné-Raucancourt elle est soumise à l'obligation de mise en concurrence de ces contrats d'assurance elle a donc l'opportunité de se rallier à cette procédure similaire et centralisée par le SIG qui est un vrai savoir-faire dans le domaine et donc on propose de se rallier à ce système de façon à ce qu'on puisse avoir une offre du CIG pour voir si après on adhérera au contrat voilà monsieur le maire très bien clair et synthétique y a-t-il des souhaits d'intervention ? juste un petit complément de ma voisine qui me dit qu'effectivement la délibération a donc été adoptée à l'unanimité hier au CCAS c'est très bien de le rappeler pas de souhaits d'intervention y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité je vous remercie et vous rend tout de suite la parole pour nous parler de la régularisation pour le versement de la prime de service de la filière sanitaire et sociale au titre du premier trimestre 2021 merci monsieur le maire donc effectivement en cours d'année nous avons changé de système de régime d'indemnité on est passé à un système qui s'appelle le RIFSEP et il se substitue aux différentes primes à indemnité qui étaient existantes avant quel que soit leur mode de versement or il y avait des primes dans cette filière sanitaire et sociale qui étaient à la fois versées mensuellement et une partie qui était annuellement forcément puisqu'on a changé en cours d'année de système ces primes qui sont versées en fin d'année il y a un prorata qui n'a pas été versé celle de la partie de janvier à mars et le but de cette délibération c'est effectivement de pouvoir permettre à ces agents d'obtenir ce qu'il y aurait dû avant et donc qu'ils aient la somme de janvier à mars proratisée sur leur fiche de paye voilà merci monsieur Riber y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération technique pas de souhaits d'intervention des votes contre des abstentions à l'unanimité merci délibération plus sensible du politique le recours à des entreprises de travail temporaires merci monsieur le maire effectivement on en a beaucoup parlé hier avec le CT donc l'objectif effectivement c'est de pouvoir s'ouvrir tous les outils à la disposition d'une collectivité pour pouvoir embaucher l'embauche et le recrutement de personnel n'est pas évident selon les secteurs donc on a tout un processus on va dire habituel aller voir le CIG aussi quand ils ont effectivement des fois des postes pour ce type de missions qui peuvent être courtes mais il arrive de plus en plus que le CIG lui-même ne soit pas en capacité de répondre à nos attentes donc l'objectif c'est de pouvoir avoir un outil supplémentaire au recrutement c'est évidemment pas une politique globale de recrutement puisque je rappelle que ce type de recrutement passant par du travail temporaire coûte plus cher mais en même temps ce sont des services publics qu'aujourd'hui on ne peut pas forcément dans certains domaines finalement offrir aux administrés puisqu'on ne trouve pas de personnes et c'est donc d'avoir un outil supplémentaire uniquement pour pouvoir recruter le cas échéant et rappeler que s'agissant d'une prestation de service le recours le recours s'effectuera dans le respect évidemment des règles de la commande publique il est donc proposé au conseil municipal de délibérer pour permettre le recours à des entreprises de travail temporaire dans les cas précités par la loi il y a-t-il 1, 2 il y a-t-il les souhaits d'intervention madame Alquet vous avez la parole et monsieur Gorse derrière non oui non madame Alquet allez-y oui oui ça marche c'est bon c'est bon merci oui donc vous savez comme vous l'avez dit le travail temporaire coûte très cher donc je devrais quand même faire une petite alerte sur le coût pour la ville globalement sur tout ce qui est masse salariale et plus globalement dans le coût du personnel c'est quand même un budget conséquent vous avez déjà au budget une forte augmentation je pense qu'il faudrait essayer quand même de pouvoir peut-être mieux je ne dis pas que le recrutement est facile mais il y a aussi une façon d'anticiper et d'organiser les choses pour que les choses se fassent de façon plus naturelle comme on l'a toujours fait on n'a jamais vraiment eu besoin jusqu'à présent d'avoir du personnel intérimaire je parlerai on connait le problème on sait que le recrutement est difficile ceci dit ça nécessite quand même de l'anticipation je ne parlerai pas du passé la situation effectivement actuelle va de pire en pire c'est vrai pour toutes les collectivités j'en parlais encore avec deux maires à midi il y a un vrai problème de recrutement est-ce que c'est la fonction publique qui a du mal à tirer est-ce qu'on le voit d'ailleurs partout il y a plusieurs compétences qui sont difficiles à chercher et même pour le privé et là on parle d'emploi et des fois qui sont vacants depuis le mois de janvier donc on n'est pas du tout dans des problèmes d'emploi où on s'y est pris trop tard on est sur des emplois et c'est d'ailleurs l'objectif de cette résolution c'est de pouvoir nous offrir la possibilité de le cas échéant et de ne pas perdre du temps si on avait finalement le moyen de trouver quelqu'un rapidement ça peut être vrai sur des problèmes d'ailleurs liés au CCS on a quand même aussi des services c'est pas le cas de toutes les villes avec le médico-social où on a finalement des choses on doit pouvoir trouver quelqu'un dans l'urgence et rapidement et aujourd'hui toutes les voies que l'on a ne permettent pas forcément de répondre à cette régence donc c'est évidemment pas un mode de recrutement quotidien qu'on va adapter pour les raisons que vous avez évoquées que j'avais évoquées sur le coup mais il ne me paraît pas sérieux de la part de la collectivité de mettre de côté complètement ce système qui existe et qui peut peut-être on l'espère nous solutionner quelques cas difficiles voilà merci un peu dans la suite de la question qui vient d'être posée est-ce que de façon très pratique très pragmatique vous pouvez nous donner des exemples précis de postes qui pourraient être pourvus temporairement par ce genre de dispositif parce que j'imagine bien que si cette délibération arrive en conseil municipal c'est que le besoin existe vraiment et que vous avez une idée de la typologie des métiers qui sont concernés et des volumes qui sont dont il est question est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus s'il vous plaît alors le volume est faible alors qu'on parle de quelques agents et particulièrement sur deux domaines la petite enfance et le CCAS on est sur des endroits où effectivement c'est compliqué qu'on a des contraintes réglementaires d'encadrement et donc effectivement on fait face à des urgences des fois de recrutement on prend l'exemple aussi de cuisiniers où on n'arrive pas à recruter on en a eu un qui est venu pendant trois jours et qui n'est plus parti or effectivement un cuisinier on a bien besoin les enfants ont besoin d'avoir à manger pour faire simple donc on a effectivement des domaines on parle de trois quatre profils qui pourraient se faire sur une durée courte on est vraiment sur des missions de court terme pour se donner les possibilités de trouver par des voies plus classiques mais vous voyez bien que quand on n'a pas de cuisinier à un moment donné il faut qu'on ait toutes les possibilités pour le trouver rapidement donc encore une fois c'est ce qu'on disait hier aux représentants organisations syndicales l'objectif n'est pas d'en faire un mode de recrutement ça n'a aucun intérêt pour personne d'ailleurs que ce soit en termes de coûts ou d'implication dans la collectivité on veut des gens qui soient là sur le moyen le long terme mais on ne peut pas se bloquer quelque chose qui peut on n'a pas encore essayé et on l'espère pourrait solutionner des cas difficiles notre intervention naturellement n'est pas dans le même sens forcément que les organisations syndicales je voulais simplement vous connaissez notre attention aux charges qui pèsent sur notre collectivité voilà c'est tout merci beaucoup si pas d'autres souhaits d'intervention je vous propose de passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci une délibération concernant une convention de mise à disposition de deux agents du centre communal d'action sociale auprès de la commune et avant de passer la parole à monsieur Hubert vous êtes ici sur un sujet qui a été pour moi un sujet de préoccupation cet été c'est-à-dire l'application en vrai d'une loi assez contraignante et pour lequel je savais que nous risquions d'avoir à gérer des cas compliqués je ne savais pas dans quelle volumétrie voilà donc on a eu quelques cas compliqués à gérer mais dans des dans une volumétrie restreinte et la délibération qui va vous être présentée par monsieur Hubert et je salue le travail qui a été fait par l'ensemble des équipes des services de la DRH va nous permettre si nous la votons d'apporter une réponse individuelle satisfaisante à une loi qui était compliquée qui à certaines guerres pouvait paraître un peu brutale et si nous ne trouvons pas de solution je le rappelle amener des agents à ne plus être payés voilà donc dans des situations familiales économiques extrêmement complexes monsieur Hubert je vous laisse présenter les délibérations merci monsieur le maire donc effectivement on est sur une délibération qui est en lien avec la crise sanitaire nous avons des agents qui étaient soumis à une obligation vaccinale et contrairement au pass sanitaire où on a une date butoir aujourd'hui qui est du 15 novembre et qui pourrait s'étaler dans les mois qui viennent mais où on a une forme de fin ça n'est pas le cas de l'obligation vaccinale donc on a une forme de pérennisation du système et donc les agents qui sont soumis à l'obligation vaccinale d'après les textes c'est une obligation qui est pérenne dans le temps donc effectivement comme l'a rappelé monsieur le maire on a eu la chance d'avoir peu d'agents concernés mais effectivement on a eu deux personnes qui n'ont pas voulu se vacciner et qui dans leur activité au CCS et le CCS finalement quasiment toutes les activités sont sous obligation vaccinale donc après leur avoir expliqué les contraintes qu'il y avait pour eux et d'avoir eu un temps d'échange avec eux des jours de congés posés bref un travail collectif on a réussi avec ces agents et les chefs de service de la petite enfance et scolaires de trouver des solutions en plus ça tombait bien parce qu'elles avaient des diplômes qui allaient dans ce sens avec nous des postes vacants et donc effectivement on est là sur une mise à disposition qui n'est pas permanente pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de blanc-seing de la part au plus de la collectivité l'objectif est de voir si les agents ça se passe bien et qu'ils sont bien à cette nouvelle place de façon à pouvoir les mettre à disposition de la ville et comme madame le dilemme le rappelait c'est la première fois que cette résolution est passée à l'unanimité au CCS hier voilà voilà alors madame Alki et monsieur Gorce j'avais une question est-ce que ces personnes sont au contact des enfants dans les écoles et dans les crèches oui 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 tout à fait mais il n'y a pas d'obligation vaccinale dans la petite enfance et d'ailleurs dans sa grande sagesse le législateur a dû se rendre compte que de façon habituelle les personnels d'encadrement d'enfance et de la petite enfance sont plutôt restissants aux vaccins ça a toujours été vrai et c'était vrai d'ailleurs dans les crises précédentes y compris H1N1 il y a longtemps certaines villes ils ont fait d'ailleurs aujourd'hui on croise les doigts parce qu'il y a un jugement qui va passer au conseil d'état un jugement de la mi-septembre puisqu'un maire a lui décidé que c'était obligatoire en petite enfance que ce jugement a confirmé cette obligation or l'état a clairement réaffirmé que l'objectif de la loi n'était pas du tout de l'élargir la petite enfance pour certaines villes il y a près de 50% des agents de la petite enfance qui refusent catégoriquement le vaccin et ça c'est une moyenne parce que dans le sud on peut monter à plus c'est étonnamment une corrélation entre le nord et sud sur le fait de vouloir ou pas se faire vacciner il est évident que si les collectivités font face à ça on sera dans une situation collectivement de grandes difficultés puisque là on parle de deux agents si demain on a 30 agents ou 50 agences dans certaines autres villes qui ne veulent pas se faire vacciner on n'aura pas de solution miracle donc pour l'instant et c'est pour ça qu'elles sont là il n'y a pas d'obligation vaccinale pour ces agents donc effectivement vous avez raison si demain les textes changent et de toute façon on est au gré d'une crise où on s'adapte pour l'instant ça fonctionne on espère que ça sera pérenne mais si on doit changer on fera en sorte de changer on prendra peut-être d'ailleurs des intérimaires c'était le sens c'était le sens de ma question effectivement je comprends bien qu'il y a des gens qui sont deux personnes basculées d'un service vers l'autre alors c'est ça comment vont-ils être remplacés est-ce qu'effectivement c'est une occasion de faire appel aux intérimaires pour ce qui est de leur remplacement au niveau du CCAS ils ont déjà été remplacés il n'y a pas de soucis on a trouvé des gens de ce côté là ce n'est pas un souci et nous finalement c'était aussi intéressant puisqu'on est sur deux postes vacants on avait du mal à recouter donc pour le coup objectivement ça se passe bien et globalement c'est une bonne solution pour tout le monde ça se passe bien aussi parce qu'il se trouve que les deux agents concernés avaient des diplômes donc ce n'est pas de la reconversion en partant de rien c'est des gens qui étaient diplômés donc avaient une vie avant chacune dans leur spécialité donc ça aussi contribuera ça nous rappelle aussi qu'il faut qu'on revisite régulièrement les parcours de nos agents parce qu'on a parfois des agents qui sont depuis longtemps sur un poste on a l'impression qu'ils n'ont fait que ça dans leur vie non nos agents dans la territoriale ont parfois eu plusieurs vies et de temps en temps et notamment dans cette période où nous avons quelques urgences RH c'est important de revisiter et d'être capable d'organiser cette mobilité interne qui vous l'avez compris en termes de délai est aussi beaucoup plus rapide que quand il s'agit d'aller chercher des ressources dans des collectivités voisines nous sommes soumis à des délais plus longs donc voilà c'est plutôt une belle histoire mais je redis on a quelque part de la chance il y a des services où on s'attendait à avoir des taux de vaccination beaucoup moins importants et sur lesquels nous aurions été sans doute en très grande difficulté si les taux de refus étaient de l'ordre de 30, 40 ou 50% ce que je n'excluais pas au début de l'été voilà y a-t-il des souhaits d'intervention autres ? si pas de souhait je vous propose de passer au vote y a-t-il des votes contre ? des abstentions ? à l'unanimité merci et encore un grand merci aux services qui se sont mobilisés voilà pour éviter d'avoir des situations individuelles extrêmement compliquées à gérer monsieur Ribert je crois que vous avez la traditionnelle présentation de la mise à jour du tableau des effectifs et des emplois tout à fait monsieur le maire elle sera rapide on est sur une mise à jour effectivement sur la création d'un emploi d'empruntis aux espaces verts il n'y en avait actuellement pas c'est vrai que ce service a toute vocation à avoir de l'apprentissage l'apprentissage aussi c'est un moyen de finalement de pérenniser certains agents et d'avoir un recrutement précoce avec certains agents qui découvrent des nouveaux agents qui découvrent une filière publique qu'ils méconnaissent souvent de façon à à la fois valoriser le travail des encadrants parce que c'est important et puis de permettre à des jeunes de pouvoir découvrir un métier voilà monsieur Gorse nous attirons votre attention sur le fait qu'effectivement il y a beaucoup de recrutement de personnel on se rappelle qu'avant l'été on était sur un nombre de mémoires de 19 on voit bien nous attirons votre attention sur les coûts engendrés nous y sommes vigilants et nous repartagerons de toute façon nous n'échapperons pas à une appréciation de la manière dont le budget RH aurait été exécuté et piloté tout au long de l'année mais je prends note de votre intervention y a-t-il des souhaits d'intervention autres si pas d'autres souhaits d'intervention passent au vote des votes contre des abstentions à l'unanimité merci une délibération classique mais je crois que c'est la première fois dans cette mandature que nous avons la passée à moins qu'on l'ait votée l'an dernier mais vu le contexte sanitaire je ne sais plus bref si on l'avait passée l'an dernier bon elle est déjà classique donc c'est Marc Sivli qui va avoir le privilège de nous présenter la délibération concernant les dérogations au repos dominical des commerces de détail et le calendrier 2022 Marc merci monsieur le maire donc le centre commercial Westfield Parlier 2 sollicite cette dérogation sur 12 dimanches en 2022 soit le maximum autorisé selon un calendrier voté par l'assemblée générale des commerçants du centre commercial donc le conseil municipal est sollicité sur ce calendrier d'ouverture le calendrier qui est proposé consiste en 4 dimanches d'ouverture pour les soldes d'hiver soit les 4 dimanches les 4 premiers dimanches de janvier 2022 ensuite 2 ouvertures pour les soldes d'été le dernier dimanche de juin 2022 et le 1er de juillet et ensuite 6 dimanches d'ouverture pour les fêtes de fin d'année les 3 derniers dimanches de novembre et les 3 premiers de décembre donc nous avions eu un calendrier assez proche en 2021 qui avait fait l'objet de quelques modifications suite aux périodes de confinement national donc c'est bien celui de 2022 sur lequel on est sollicité par cette résolution quelques précisions le code du travail prévoit qu'au-delà de 5 dimanches la décision du maire est prise après délibération de Versailles Grand Parc et les arrêtés individuels d'autorisation d'ouverture sont pris par le maire après consultation des syndicats professionnels par ailleurs les commerces qui ouvrent le dimanche travaillent ce jour-là avec des salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur merci monsieur Sévli y a-t-il des souhaits d'intervention je n'en vois pas en face de moi mais peut-être y en a-t-il sur le côté non non pas du tout c'est merveilleux donc on va pouvoir passer au vote y a-t-il des votes contre pas de votes contre alors c'était très étonnant est-ce qu'ils ont oublié Karine Le Ménet dont nous regrettons l'absence donc Karine Le Ménet sans son pouvoir y a-t-il des abstentions pas d'abstention et donc à la majorité je vous remercie merci et nous saluons madame Le Ménet alors nous avons une délibération que je vais vous présenter dont je comprends qu'elle a suscité un peu d'émotion lors de la présentation en commission qui va vous proposer d'étendre très légèrement les délégations que vous avez bien voulu me donner au tout début de la mandature et avant donc de vous parler des deux délégations supplémentaires que je vais vous demander je relisais celles que vous m'avez déjà confiées et pour vous rappeler que vous m'en avez déjà donné beaucoup et que celles que je viens vous demander sont quand même un peu dans la prolongation notamment pour la première dans la prolongation des droits de voirie et je rappelle que cette délibération est là aussi pour vous éviter de voir passer à une fréquence soutenue des délibérations qu'on qualifiera techniques et de ne pas saturer l'ordre du jour du conseil celui-là est relativement léger mais quand on a 30 ou 40 délibres parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas me déléguer et c'est heureux il y a des sujets qui peuvent faire l'objet d'une délégation donc je ne vais pas vous faire la lecture de la note très détaillée qui a été préparée par je crois Benoît Charère je vous remercie sur les deux sujets le premier concerne la redevance pour l'utilisation des infrastructures publiques de recharge des véhicules électriques c'est-à-dire les anciennes bornes autolibres c'est des objets qui n'existaient pas donc il n'y avait pas pour l'instant matière à me donner une délégation comme on a enfin réussi et c'est l'objet de toute la présentation à récupérer ces stations autolibres il faut que le conseil ou le maire si vous voulez une délégation puisse pouvoir répondre à des propositions d'opérateurs qui pourraient être intéressés par la reprise de ces installations et si nous ne faisons rien aujourd'hui c'est le conseil qui est compétent pour fixer le montant des redevances qui seraient imposées par la collectivité en contrepartie des autorisations qui seraient octroyées ces acteurs donc c'est cette première délégation que je vous demande de me confier parce que l'objet borne électrique qui est sur la place est un objet un peu nouveau et donc on ne peut pas traiter la place qu'accueille autolibre comme une vulgaire place avec un vulgaire droit de voirie pour vous la faire courte et simple le deuxième sujet sur lequel je vous demande également de me donner délégation ça concerne les demandes extrêmement fréquentes des opérateurs de téléphonie mobile pour occupation d'une dépendance du domaine public par des installations composant une station de relais de téléphonie mobile c'est les fameuses bornes et donc là vu le nombre d'opérateurs et vu la fréquence des demandes si vous ne me donnez pas de délégation on va pouvoir passer très régulièrement en conseil des demandes d'autorisation voilà donc je suis évidemment prêt à vous donner la parole et madame Alquet souhaitez-vous peut-être la reprendre puisque je crois que vous êtes exprimé en commission mais il n'y a à la fois rien de révolutionnaire mais exceptionnel par rapport à la longue liste des choses que vous avez bien voulu me confier en délégation en tout début de mandat madame Alquet si vous souhaitez prendre la parole je vous la donne bien volontiers merci oui simplement ça n'est pas si fréquent que ça quand même les antennes et des renouvellements et en général on a un contrat pour plusieurs années on peut comprendre le fait de simplifier et d'accélérer ces procédures ceci dit là il s'agit quand même des sujets assez sensibles et donc nous souhaiterions être quand même très informés sur la procédure d'autant que tout ce qui est récupération de bornes de recharge quelque part fait partie de votre plan général sur le plan de déplacement donc voilà nous souhaiterions que ceci ne se fasse pas un peu en chambre et sans que le conseil municipal ne soit informé je prends évidemment cette demande et il ne m'apparaissait pas une chose envisageable que le jour où nous réattribuerons ces bornes à un opérateur je le fasse sans que vous en soyez évidemment informé à l'avance oui moi je voulais un peu dans la droite ligne de ce qui vient d'être indiqué nous considérons que pour ce qui concerne les infrastructures de recharge il s'agit d'un sujet nouveau et c'est la raison pour laquelle effectivement on se dit peut-être est-ce qu'il vaut mieux le partager le plus possible si je puis dire en conseil municipal ou en tout cas dans les commissions qui vont bien et c'est pour ça que notre demande c'est qu'effectivement l'information soit aussi fréquente qu'il est nécessaire et la plus complète possible compte tenu en particulier de l'innovation du sujet et du fait qu'un certain nombre d'entre nous peuvent avoir de par leur expérience et leurs compétences peut-être des idées de la valeur ajoutée apportée alors je partage aussi de toute façon je crois pas qu'on échappera à des délibérations que je ne peux pas me voir déléguées donc vous allez revoir passer le sujet RVE à mon avis au prochain conseil et à un de ceux d'après l'idée c'est qu'on arrive à les remettre en service la date cible c'est février 2022 donc il y a quelques conseils d'ici là donc de toute façon il y aura l'occasion de repartager là-dessus et je rappelle que c'est pas parce que vous me déléguez des choses qu'elles deviennent opaques et transparentes ça repasse dans les décisions donc vous avez tout à fait le loisir de réintervenir et de me réinterpeller là-dessus c'est juste pour pas charger excessivement l'ordre du jour du conseil mais évidemment que sur ces sujets nous repartagerons en tant que de besoins ils sont pas secret défense si pas d'autres souhaits d'intervention je vous propose de passer au vote y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions à l'unanimité je vous en remercie nous avons une délibération qui n'est pas complètement anodine puisqu'on en passe beaucoup pour d'autres communes mais là elle concerne la ville c'est la demande de retrait de la commune du Chénère au concours du syndicat intercommunal à vocation multiple des côteaux de Seine et je vais passer la parole à monsieur Frédéric Rospini merci monsieur le maire en 1992 la commune historique de reconcours adhérait au civum des côteaux de Seine pour gérer l'éclairage public assurer l'entretien des abords et le bon fonctionnement de la signalisation tricolore des tronçons de la RD 186 et de la RD 307 située en agglomération ce civum créé par arrêté le 4 juin 1992 avait pour vocation la promotion de l'impressionnisme et du tourisme des études d'urbanisme des travaux de voirie d'aménagement d'entretien d'aménagement d'héberge d'espaces verts et d'équipements d'intérêt intercommunal la commune du Chénère au concours est adhérente à ce syndicat depuis la fusion entre les communes historiques du Chénère de celles de Rocancourt intervenues le 1er janvier 2019 dans ce cadre le civum a réalisé des travaux de renouvellement d'éclairage public sur la RD 186 pour le compte de cette commune historique de Rocancourt et souscrit un emprunt d'un montant de 250 000 euros en mai 2004 il est précisé qu'au 1er août 2021 le solde en capital de cet emprunt s'élevait à 108 333,39 centimes d'euros et le montant indicatif de l'indemnité de remboursement anticipé s'élevait on va quitter le syndicat mais vous pouvez mettre un peu de peps parce que là on va tous se mettre à pleurer et le montant indicatif de l'indemnité de remboursement anticipé s'élevait à 32 097,80 euros concernant la participation fiscalisée de la commune au Sivon celle-ci s'est élevée en 2021 à 35 801 euros dont 8 833 euros pour le remboursement capital de l'emprunt désormais l'adhésion de la commune au Sivon pour cette seule compétence voirie aménagement entretien travaux intercommunaux ne se justifie plus la commune nouvelle disposant des moyens techniques nécessaires à l'exercice de ce type de compétences de même la participation aux frais de fonctionnement du syndicat alourdit le coût de remboursement de l'emprunt il est donc proposé en conséquence au conseil municipal de lancer la procédure de retrait de la commune de ce syndicat ce redrait devrait intervenir au 1er janvier 2023 après que la commune ait procédé au remboursement du solde de l'emprunt et de l'indemnité pour remboursement anticipé dans les deux mois précédant l'échéance de l'emprunt du 1er août 2022 et après un avis favorable des autres communes membres du syndicat bougival chatou le port marli et louvciennes en conséquence vous laissez pas déstabiliser monsieur en conséquence le conseil municipal il est demandé de ce un retrait du syndicat intercommunal à vocation multiple du civum des côtes d'autres scènes merci beaucoup s'il y en a un qui a une question ça va lui coûter cher merci y a-t-il des souhaits d'intervention y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci beaucoup monsieur Rospini c'est pas les délibérations les plus marrantes elles sont difficiles à synthétiser c'est-à-dire que soit on lit tout en entier sans sortir d'une pirouette merci nous avons une dernière délibération concernant le souhait de permuter les deux représentants que nous avons au CIGEF monsieur Rospini et monsieur Joriot qui sont aujourd'hui pour le premier supplément pour le deuxième titulaire et d'inverser pour être en phase avec les délégations j'aurais adoré vous proposer de voter à main levée etc mais au verso de la note il y a un petit tableau et des observations et la ligne Benoît Charrère qui est ici dont je voudrais vous porter à connaissance qu'il est tout jeune papa une petite Adèle dont vous pouvez le féliciter parce que en fait là c'est son cadeau c'est son cadeau de naissance que vous allez lui faire on va être obligé de voter deux fois à bulletin secret pour le titulaire et pour le suppléant comme monsieur Lefebvre n'est pas là pour le raisonner je suis obligé de me plier voilà donc ils ont intérêt à être bons dans l'organisation du scrutin donc je me dois de vous demander s'il y a des candidats autres que les candidats officiels du parti voilà donc s'il n'y a pas d'autres candidats donc pour le poste de titulaire je vous propose monsieur Frédéric Rospigny vous avez vos petits papiers devant vous et c'est parti non non c'est dingue c'est mon famille c'est l'homme qui passe il se sacrifie oui il est content titulaire oui c'est bon oui c'est bon comme il y avait il y avait la passion il a les équipes un peu ça va il y a 30 jours de compétenir c'est des petites semaines avec 4 enfants j'avais droit une demi-année de vacances ça c'est une belle loi oui j'étais resté 11 jours les pouvoirs les pouvoirs les pouvoirs oui aussi ah mais il fallait pas les pouvoirs ah bah oui les pouvoirs oui il manque un papier tiens moi moi tu n'as pas de pouvoir toi ou pas j'ai pas de pouvoir là il y a un candidat unique donc c'est pas un drame c'est le pouvoir pour compter quoi oui il y a combien de votes en moi en théorie 43 tout le monde avait un pouvoir oui oui tout le monde avait un pouvoir il aurait pu avoir deux urnes non le temps qu'on dépouille le premier on enclenchera le second scrutin tu sais que je suis allé à Mont-Saint-Pédier oui je t'ai raconté ? bah tu m'as dit que j'étais pas présent ah oui non j'y vais demain mais t'as peut-être d'autres choses à me raconter mais en fait le lendemain j'ai reçu la convoque pour l'autre collège non non parce qu'on est les deux élus sont invités donc je me suis excusé pour le truc et a priori je pense qu'elle l'avait envoyé comme c'est de madame Thierry le nom elle ne me dit absolument rien si c'est directement envoyé sur ma boîte nul j'ai quand même eu toutes les chances de ne pas l'envoyer donc Harold a dit la prochaine fois que vous envoyez ça parce qu'en fait t'as aucune raison d'y être ça n'a aucun intérêt mais on m'en excusez voilà c'est juste ça c'est pour ça qu'on était embêté si et puis après une fois dans l'année il faut que je vienne pour le savoir du budget pour un truc je ne peux pas faire chaisis toute l'année mais il a l'air fatigué ? non non je parle du nouveau directeur oui il est vert jeune et oui oui il a l'air assez jeune et un peu rigide je pense qu'elle ne fait pas de mal à à voter est-ce qu'on peut je vous ai passé l'appel oui c'est sympa ils l'ont tous remarqué c'est un vote à bulletin secret monsieur Soleil bulletin ouvert avec Rospini marqué dessus c'est quand même très moyen je pense qu'on est complètement transparente est-ce que tous ceux qui voulaient voter ont voté ? si oui alors vous allez remettre à madame Lucie Long que notre benjamine pendant ce temps vous pouvez préparer le bulletin pour le suppléant y a-t-il des candidats pour le suppléant ? s'il n'y a pas de candidat nous proposons monsieur Joriot vous pouvez faire votre petite page d'écriture moi je vous donne le bulletin l' parapet de souffrance Donc ça va ? Oui, je pensais qu'il allait se dire. 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 Il y a des temps d'intervention. Que vous vouliez faire une intervention politique. Parce que c'est ce que vous faites. Mais ce n'est pas vraiment l'objet de la question que je posais. C'est-à-dire, à un moment, la décision que vous avez en face de vous est relativement claire. Vous souhaitez faire une intervention, mais qui n'est pas en lien avec l'objet de cette séquence du Conseil qui est normalement d'apporter des éclairages sur des décisions qui ne seraient pas complètement claires. Et là, je crois que la décision est très claire. Donc, soit vous posez une question et on y reviendra tout à l'heure. Il y a des temps pour les questions diverses et c'est pas mal que quand on vous demande des questions diverses, ce soit des questions et pas des interventions. Je l'ai déjà dit lors du précédent conseil et je vous le redirai tout à l'heure. Et vous avez des opportunités, des tribunes pour vous exprimer, pour poser vos désaccords. Vous êtes tout à fait fondé à le faire. C'est le rôle de l'opposition. Mais là, en l'occurrence, la thématique des décisions, c'est juste pour vous éclairer si la décision que vous avez n'est pas claire. Or là, je suis désolé, mais la décision, elle est très claire et votre intervention, elle n'est pas vraiment en lien avec cette séquence. Voilà, je vous le redis. Ce n'est pas la première fois. Et si on veut que le conseil fonctionne bien, il faut que chacun respecte les temps, les interventions. Sur le PCDU, on a fait une séance de conseil privé. Il y a eu des débats. Vous avez largement eu l'occasion de vous exprimer. Voilà, donc je pense qu'à un moment, il faut être en phase avec les temps du conseil. Là, c'est un temps sur les précisions techniques, sur les décisions. Voilà. Je vais poser une question d'ailleurs. J'ai posé une question sur le prix. Est-ce que c'est dans l'étude ou pas ? Si vous pouviez me répondre, ça serait quand même gentil. Ensuite, il s'agit bien de la prestation de cette étude. Je redis, Mme Alquet, si vous voulez poser des questions, il y a des questions diverses pour ça. Or, encore une fois, on va avoir une intervention qui est une intervention et pas une question. Et donc, je ne brille personne sur le nombre de questions diverses. Je pose une question sur le coût. Est-ce que les 26 mai sont inclus ou pas ? C'est une question sur l'avenant au contrat ? Non, mais j'ai cette première question. Donc, je redis pour la prochaine fois, on va essayer de vous répondre sur la question du coût. Mais si vous avez une question sur le coût, il y a la partie questions diverses. Vous nous posez la question sur le coût et vous avez la réponse. Et on attend de la préparer plutôt que de reprendre une question en live. Donc, Mme Majoux, si vous avez la réponse à la question, on ne l'a pas. Donc, on vous la donnera au prochain conseil. Mais voilà, il y a des outils pour ça. Et la question diverse, elle est là pour vous permettre de poser des questions et d'avoir des réponses dans les temps. C'est pour ça qu'on vous demande de les poser 48 heures à l'avance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention sur les décisions ? Madame Bilger. Oui, il s'agit de la décision numéro 10, s'il vous plaît, sur les prestations techniques, scéniques et maintenance des équipements de spectacle. En fait, la question est très simple. C'est simplement de savoir si ce marché existait auparavant, si c'est un nouveau marché, un renouvellement de marché, s'il vous plaît. Alors, la réponse est oui, le marché existait. Puisque la question est claire, la réponse est claire. Vous n'êtes pas obligé de croire Monsieur Charrère, mais voilà. Et dans le même montant, j'imagine à peu près, savoir ce qu'il recouvre en fait. Alors, si vous voulez bien, pour le coup, nous laisser un tout petit peu de temps pour vous dire si on est sur une reconduction et si on a fait évoluer le périmètre. Mais je prends la question et demande donc à l'administration de bien vouloir veiller à ce que je donne une réponse rapide, c'est-à-dire d'ici la fin de la semaine, à Madame Bilger sur le sujet. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Oui, j'en ai une seconde, s'il vous plaît, sur la décision 25, qui est un avenant du marché de mise en propreté. Donc, il s'agit effectivement de mise en propreté d'un certain nombre de sites. Je voulais simplement savoir comment en fait était assurée auparavant donc cette mise en propreté, si ceci était fait en régie ou s'il s'agissait d'une autre société. Voilà. En fait, ça n'avait jamais été fait avant. On s'était rendu compte que les parties communes... Enfin, il y a des choses qui étaient... Enfin, ce fait, ça dépend. Foucault, Corneille, tout ça, c'était pas fait. Alors, qui nettoyait ? Ben, c'était au petit bonheur. Ça dépend. Il y avait des gens qui habitaient là qui le faisaient. Il y avait parfois des gardiens. Il n'y avait pas de règles et c'était justement pas fait et tout le monde critiquait en disant que c'était la faute de l'autre. Donc, on s'est dit, c'est un coût minime de rien du tout de faire un passage une fois par semaine des parties communes. Et en régie, ce n'était pas possible. Non, mais c'est une question. C'est surtout que ce n'était pas fait. C'est un complément. Après le choix, le choix régie versus prestataire, je pense que c'est plus simple pour nous. Oui. D'accord. Merci. Plus simple pour nous d'étendre très légèrement. La prestation à la Brenne est assez présente sur notre collectivité. Donc, je pense qu'en termes... Oui, ça ne coûte rien parce qu'ils ont déjà des moyens et que la prestation supplémentaire, voilà, la régie, c'était compliqué. Est-ce que vous avez d'autres souhaits d'intervention ? Merci. Nous allons donc passer maintenant aux questions diverses. Je passe la parole à M. Gorse pour une première, enfin une double question. Je vous écoute, M. Gorse. Vous n'avez pas de micro ? Non, en fait, c'est moi qui vais prendre la parole. C'est beaucoup mieux alors. Très bien. On avait vendu une question de M. Gorse. Donc, Madame Noxinger, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Les différents conseils de quartier ont été réunis la semaine dernière et ouverts au public afin de présenter le nouveau plan de déplacement urbain. Ces réunions soulèvent plusieurs interrogations, selon nous. Nous comprenons bien votre volonté de réduire la vitesse et la circulation de transit. Cependant, vous ne pouvez ignorer les inquiétudes, voire le mécontentement exprimé par les habitants et les riverains en séance, en particulier sur les sujets suivants. Les nuisances sonores et la pollution liées au freinage répété des véhicules et des bus. Le risque très important d'embouteillages fréquents avenue de Gaulle et en conséquence le déport des véhicules vers les voies privées de Parly 2. Le problème de sécurité face aux vélos pour les enfants et les personnes fragiles. La complexité des nouveaux itinéraires sur le plateau Saint-Antoine et le déport de la circulation sur la rue de Versailles. Le coût financier de ces aménagements vint à 40 000 euros pour un plateau surélevé. Comme vous-même, nous avons entendu des remarques comme, je cite des exemples de verbatim, « Sur l'avenue Schweitzer, rien de ce qui est proposé ne sécurise. Sur l'avenue Charles de Gaulle, vit ma vie à 8 heures le matin. » Encore, sur l'avenue Charles de Gaulle, 58 bus entre 7 et 9 heures le matin, souvent deux bus l'un derrière l'autre, ça nous inquiète. Remarque générale, tout cela part d'une excellente intention, mais il y a face à cela le principe de réalité. Remarque générale encore, tout pour le vélo, rien pour le transport en commun. Dernière remarque générale, ce projet est trop précoce, écoutez les gens. À plusieurs reprises, nous vous avons entendu faire les commentaires suivants, « Nous sommes prêts à une étude spécifique » ou bien « Nous prenons le point » ou bien encore « Ce sont des propositions, nous sommes là pour vous écouter ». Par ailleurs, et concernant l'extension du stationnement payant, nous avons noté un refus des conseils de quartier alors que vous nous avez récemment prôné l'équité de traitement pour tous. Première question. Quelle est la prochaine étape ? Comment comptez-vous prendre en compte l'ensemble des remarques qui ont été formulées ? Seconde question. Dans cette affaire, les conseils de quartier ont exprimé le sentiment de ne pas être écoutés. Comment comptez-vous utiliser ces instances que vous avez constituées pour la suite de votre projet ? Merci. Bien, merci. J'observe, vous m'autoriserez, puisque lors du dernier conseil, on m'a expliqué que les conseils de quartier étaient un espèce de simulacre de démocratie. Je crois que la séquence que vous venez de vivre, puisque vous y avez participé, témoigne que bien au contraire, c'est un endroit où les gens se sont exprimés assez librement. Et vous avez remonté un certain nombre de critiques. On les a entendues comme vous. Ça sert à ça, un conseil de quartier. Pour ceux qui doutaient de l'utilité de ce type d'instance, j'espère que vous êtes convaincus que c'est un bon endroit où l'opposition est présente, où les parties prenantes, les représentants des conseils de quartier sont présents. Et puisque je crois que pour cette fois ci, nous avions une séance publique, même le public a eu le loisir de s'exprimer, même si ce n'est pas complètement l'esprit des conseils du quartier. Si on a des représentants, c'est aussi pour qu'ils portent la parole. Donc, nous avons nous avons entendu tout ça. On va prendre le temps de faire la synthèse. Les conseils du quartier, ils ont eu lieu cette semaine. J'ai eu des remontées quasiment en temps réel par différents canaux. Les animateurs des conseils du quartier, des participants, des élus de la majorité, vous même ce soir. Nous avons eu également beaucoup de remontées des résidences de Parly 2, puisque nous avons fait une séance spécifique d'informations auprès des représentants des copropriétés qui ne se sont pas privés de réagir, parfois à titre personnel. Et d'ailleurs, certains présidents de copro nous ont dit que les retours qu'on avait eus n'étaient pas des retours représentatifs. On a de tout, y compris des gens qui nous disent, voilà, excusez-nous des retours extrêmement virulents que vous avez eus. Donc, on prend tout. Juste dire une chose, l'étude qui a été faite par Régis, elle a été globale. Ce n'est pas, en dépit de ce qui peut être dit, une étude exclusivement pro vélo. Je sors ce soir d'une commission des placements de VGP, où Versailles Grand Parc va présenter son plan vélo. Toutes les communes, toutes les communes de l'agglomération travaillent sur l'extension des pistes cyclables. On a juste 15 ans de retard. Il faut juste que vous entendiez, que vous compreniez ça. Et je ne suis pas dans le bluff, dans l'idéologie gauche-droite, etc. Je veux bien qu'on me ressorte à Nidalgo à chaque conseil. Allez à Versailles, allez à Château, allez à Croissy-sur-Seine. Ce ne sont pas des villes de gauche. Ce sont des villes très proches sociologiquement de ce que nous avons en termes d'urbanisme, en termes de population. Allez regarder, jetez un coup d'œil sur ce qu'il y a sur la voirie. Juste allez jeter un coup d'œil. J'ai posé la question à tous ces maires. Ces sujets sont traités et évacués depuis plus de dix ans. La sécurité des vélos, les aménagements, tout ça, c'est traité depuis plus de dix ans. Il n'y a pas eu d'augmentation de la clientologie. Allez à Bougival. Bougival, c'est une ville vallonnée, compliquée. Il y a des pistes cyclables partout. J'ai posé la question à Luc Vattel. Luc Vattel me dit que ça fait dix ans, ce n'est plus un sujet. Il y a des pistes à contresens dans des rues à voie unique. Je peux tout entendre bien évidemment que quand on amène ce sujet-là, on bouscule les habitudes. Bouscule les habitudes, c'est forcément susciter de la peur. C'est vrai dans tous les sujets. Ce n'est pas nouveau. Je ne suis pas un pionnier en matière de place à laisser aux pistes cyclables. On est très en retard. Il faut juste que vous l'entendiez. Ce n'est pas de la science-fiction et je vous dis qu'il ne s'agit pas d'aller en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne. Juste prenez cinq minutes en voiture ou à vélo et allez dans les villes voisines. Voilà, on est juste très en retard. Et je rappelle, on jouxte Versailles. C'est spectaculaire quand vous faites du vélo et vous passez du Chénéro Concours à Versailles. C'est juste spectaculaire. Donc, à partir de là, soit on fait la concertation pendant cinq ans et puis dans cinq ans, on n'aura rien fait. Ce qui s'est passé quand même sur la mandature précédente et j'étais sur cette délégation. Donc, je sais très bien avec la commande politique que j'avais. Elle était très claire. Voilà. Donc, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas imaginer qu'on ne travaille pas sérieusement ces sujets. Alors, on peut contester la méthode, etc. Le choix que nous avons fait, c'est de nous appuyer sur un cabinet conseil qui est quand même assez réputé, peut être pas le meilleur, etc. Mais il est assez légitime et je ne sais pas. Ce n'est pas un truc qu'on a sorti du coin de la rue. On a fait un appel d'offres et ça permet aux gens de se positionner, de réagir. Ce qu'on a présenté, c'est une intention. C'est une intention. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire coûte que coûte. Je rappelle que les montants que vous évoquez les prix, les 9 millions d'euros, c'est sans subvention. Bien évidemment que dans la réalisation de ce que nous ferons, on va avoir une attention très soutenue, très soutenue sur la manière dont nous pourrons aller récupérer des subventions. Mais là aussi, interrogez-vous si toutes les collectivités, la région, le département VGP sont prêts à subventionner fortement ces ouvrages. Ce n'est pas non plus complètement le fruit du hasard. 70% de subvention sur des opérations. Ça veut dire qu'à un moment, il y a quand même une volonté politique très forte, bien au-delà de la gauche et la droite, bien au-delà de la gauche et la droite. Je vous invite là aussi à vous reposer la question. On n'est pas tout seul dans notre coin. Et quand je présente le plan communal de déplacement urbain au département et à VGP, les gens me disent, mais monsieur Delpierre, qu'est-ce qui vous arrive ? C'est juste, oui, c'est normal, on attendait cette contribution et on va essayer de l'intégrer dans le schéma directeur que VGP porte, dans le schéma directeur que le département porte et dans ce que la région veut faire. Donc, on est juste en train d'essayer de rattraper un peu le temps perdu. Après, qu'il y ait des réactions inquiètes, passionnées, etc. L'avenue Charles-le-Gaulle, je passe tous les matins à 8h à l'avenue Charles-le-Gaulle puisque je vais récupérer ma fille et que je vais la déposer. Donc, je la connais assez bien. Il ne faut pas non plus me raconter des choses qui n'en sont pas. Je circule dans cette ville beaucoup plus qu'avant puisque j'y vis maintenant en journée. Donc, la réalité de la circulation, je la vois un petit peu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où ça embolise. Je rappelle qu'à 8h du matin, pour ceux qui prennent la voiture et qui sont obligés de se déplacer, en général, ils vont rattraper des axes comme l'A13. L'A13, elle est bouchée. Elle est intégralement bouchée à partir de 6h45. Donc, si jamais nous perdons une ou deux minutes parce qu'on laisse passer un bus, etc., c'est pour aller se mettre dans un entonnoir ou jusqu'à 9h30, 10h du matin, ça ne roule pas. Donc, voilà. La réalité du déplacement en voiture, et je pense qu'à certains d'entre vous, vous êtes amenés obligés de vous déplacer en voiture, etc., c'est ça la réalité. Donc, il ne faut pas non plus être dans la caricature. La rue de Versailles, elle est à une voie. Il y a une fréquentation des bus qui est au moins aussi importante que sur l'avenue de Charles-le-Gaulle. On ne peut pas douler les bus quand ils s'arrêtent. Et pourtant, ça circule. J'ai mes fenêtres qui donnent sur cette rue. Elle n'est jamais embolisée. Les points sur lesquels nous étions inquiets, le carrefour de la Redingote, sur lesquels nous avions des vraies inquiétudes au moment de la refonte du réseau de bus. Là aussi, j'y passe quotidiennement. Je suis même étonné, je vais vous le dire, que ça circule aussi bien sur ce rond-point qui, sur le papier, est extrêmement compliqué. Mais vous y passez comme moi, à l'heure de pointe. Bizarrement, le carrefour de la Redingote n'est pas bouché. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Mais sur le papier, il devait être très bouché. Il y a deux lignes de bus structurantes qui passent et il y a du trafic automobile. J'y passe tous les jours. J'y passe tous les jours et je ne suis jamais bloqué. Donc, à un moment, j'invite à accueillir les remarques qui nous sont faites. Il y a de l'inquiétude. Alors, il y a du parti pris. Il y a des gens qui disent que c'est la voiture, la voiture et la voiture. Ok, ça peut s'entendre. Je ne suis pas un aïotala du vélo. Mais si on ne commence pas le travail, on aura juste, non pas 15, mais 20 ans de retard. Donc, il faut qu'on commence le travail raisonnablement en écoutant. Je ne cherche pas à claquer 9 millions d'euros pour claquer 9 millions d'euros. Il y a des endroits, peut-être qu'on fera des amendements. Peut-être qu'on ira étape par étape pour rassurer sur la réalité des flux. Mais vraiment, de grâce, il faut dépassionner le débat et se dire qu'on n'est pas en avance. Et que le travail qu'on fait, qu'on partage. Je veux dire, on aurait très bien pu dire, on ne dit rien. Et puis, on fait discrètement ouvrage après ouvrage. Et voilà, on partage, on discute. Pour répondre à votre question, Madame de Kringer, on va faire la synthèse de ce qui a été remonté. Parce que voilà, de quartier à quartier, il y a des sensibilités différentes. Il y a du matériau. Il y a eu des retours très posés, très constructifs. Je ne vais pas non plus être dans les caricatures. On a des gens qui ont vraiment pris le temps de faire des mails très structurés, très posés, très constructifs. Donc, il y a du matériau extrêmement intéressant. Voilà, on va regarder ce qui peut être amendé. On va regarder ce qui suscite de l'émotion sur certains quartiers. On ne va pas dépenser beaucoup d'argent, je pense, au sens de circulation. Voilà, c'est de la discussion, c'est de la pédagogie. Ça ne coûte rien, mais on ne va pas non plus braquer ou énerver les gens pour rien. Donc, on va soit réexpliquer si on estime que c'est très important, voire amendé. Je ne suis pas fermé. Mais il était extrêmement important pour nous qu'après vous avoir présenté en primeur ce travail-là, on passe au tamis des conseils de quartier. Donc, on va revenir vers les conseils de quartier. On verra. Après, je redis parce que c'est vous, c'est nous, c'est le conseil municipal qui gouvernons la ville. C'est pour ça qu'on a été élus. Nos concitoyens nous ont donné mandat. Voilà. Donc, les conseils du quartier ne sont pas des mini conseils municipaux, mais ils sont un réceptacle à un certain nombre d'éléments d'information. Je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, moi, j'attendais cette séquence. Je ne doutais pas qu'il y aurait des remontées. On est en train de faire la synthèse. Donc, mes collègues qui animent les conseils du quartier font les comptes rendus. On va essayer de ne pas perdre du matériau. Et puis, après, on va regarder par rapport aux préconisations que nous a fait Égis, ce qu'on peut intégrer, amender. Et ensuite, on va revenir vers vous pour fixer un cap parce que c'est notre responsabilité de majorité. Et c'est votre rôle dans l'opposition de nous dire OK, là, vous avez un peu écouté. Écoutez, on n'est pas d'accord. C'est normal. Mais voilà, j'insiste sur le fait que cette étape est une étape importante, que je crois que personne n'a été privé de la possibilité d'exprimer. D'ailleurs, un certain nombre de gens le font en direct par mail. Mais en tout cas, les conseils de quartier étaient l'opportunité. Voilà. Voilà ce que je voulais apporter comme réponse. Monsieur Toledano, je vous vois d'autres lignées de la tête. Donc, je vous donne la parole en rebond avant de passer la parole à Madame Althier. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis malgré tout étonné de vous entendre dire que les conseils de quartier ont été traités comme un simulacre de démocratie. J'y étais à ce conseil de quartier. C'est pas moi qui l'ai dit, ça a été dit lors du dernier conseil. J'y étais à ce conseil de quartier. On était une trentaine pour représenter Aubert et Reconcours, qui représentent 20% de la population. Sur 20% de la population, il y avait une trentaine de personnes. Donc, ça ne mobilise pas. Ça intéresse peu et peut être qu'il n'y a pas eu suffisamment d'informations, justement, pour faire que les gens se mobilisent, s'y rendent, viennent pour exprimer leur point de vue. Là, pour moi, je termine, si vous voulez bien. J'ai été à cette réunion. On nous a présenté une cartographie illisible des éléments techniques incompréhensibles. Et je n'ai pas compris moi-même beaucoup de choses. J'ai posé des questions. Je souhaitais avoir des informations sur les attentes des Chénésiens plutôt que les constructions techniques. Les Chéné-Cortois, excusez-moi. Si vous voulez bien ne pas me couper pour un mot, ça serait bien aimable. Je rebondis et je vous donne la parole si vous avez besoin. Je reviens sur la présence du public dans les conseils de quartier. Les conseils de quartier, ce n'est pas des réunions publiques. Ce sont des conseils de quartier. Si on a fait le choix d'avoir des représentants, c'est pour qu'on puisse travailler avec un volume de personnes qui n'est pas de 30 personnes. Normalement, le conseil de quartier, c'est une douzaine de personnes parce qu'à 30 personnes, on ne travaille plus, on fait du bruit. Le conseil de quartier, pour 20% de la population, c'est 10 à 12 représentants. Que ce soit ouvert au public, c'est tout à fait normal, comme pour un conseil municipal. Mais la règle, et s'il faut que je la reprécise, elle est la même que pour un conseil municipal. Et d'ailleurs, vous pourriez dire ce soir, on n'intéresse personne. Ce n'est pas vrai. D'abord, il est filmé. Et ensuite, le public normalement ne participe pas. Sinon, c'est autre chose. C'est une réunion publique, d'échanges, etc. On peut en organiser. Le conseil de quartier, il a vocation à travailler. Il y a des représentants issus des différentes catégories que nous avons choisis. Et ce sont ces gens-là, normalement, qui ont vocation à s'exprimer et à porter la parole des gens du quartier dans lequel ils vivent. Je reviens juste parce que je pense qu'il y a un peu confusion. Le public qui est invité à assister au conseil de quartier, il n'a pas vocation à prendre la parole. Quel est l'intérêt alors de ces réunions publiques ? Non, non. C'est des réunions. Comme pour le conseil municipal, monsieur Toledano. Quel intérêt le public ? Je salue les deux personnes qui ont le courage de venir nous écouter ce soir. Posez-leur la question en sortant. Elles viennent regarder comment nous nous exprimons. Comme les gens qui nous suivent sur Facebook. Je ne sais pas quel est l'intérêt. Il y a manifestement des gens qui trouvent de l'intérêt. Mais heureusement qu'on ne fait pas un conseil municipal à 30 000 parce que ça serait un peu compliqué, vous l'entendez. Donc, le conseil de quartier, à l'échelle du quartier, effectivement, c'est une représentation sans doute pas parfaite, mais quand même pas non plus imparfaite, équilibrée, et qui permet que tout le monde s'écoute et s'entende. Et les représentants des conseils du quartier, ils ont entre deux conseils de quartier, c'est-à-dire deux à trois mois ou un peu plus, l'occasion d'aller voir les voisins et les riverains et de faire la synthèse. C'est ça que moi j'attends du conseil de quartier. Ce n'est pas d'organiser des réunions publiques à 200 personnes tous les trois mois parce que juste là, pour le coup, ça va être un peu compliqué de faire la synthèse. Voilà, donc je ne sais pas si je suis clair. En tout cas, je reprécise ce que moi j'attends. Je remercie que vous êtes très clair. Autrement dit, la salle dans laquelle étaient organisées ces réunions étaient véritablement surdimensionnées. Alors c'est possible, mais on avait aussi des petites contraintes. On était au théâtre pour accueillir 30 personnes. On avait des contraintes de salles et notamment cette salle ici accueillait des commissions. Ce n'est pas grave. Ce que je souviens, moi je me suis rendu pour essayer d'avoir des informations sur les attentes et les désirs des chaînes et courtois. c'est-à-dire savoir combien de vélos circulaient, combien de vélos il y a dans la ville, combien de trottinettes circulent, combien de trottinettes il y a dans la ville et ne pas faire de la voiture la cible de ce qu'on a envie d'imposer. Voilà. Je redis, ne me faites pas de mauvais procès. L'argument qui consiste à dire aujourd'hui, faites des comptages de vélos, vous verrez, il n'y a pas de vélos. S'il n'y a pas de pistes cyclables, effectivement, il y aura peu de vélos. À ce tarif-là, je vous rassure, effectivement, on ne fera jamais rien. Je m'attendais à cette réplique. Forcément, on vous attendait à cette réplique, mais je ne pouvais pas ne pas la faire parce qu'elle m'a été remontée. C'est quand même un argument d'une mauvaise foi assez confondante. Excusez-moi, juste une précision. Quand vous parlez, nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard par rapport à quoi ? Par rapport à la place qui est faite au Maudou dans toutes les villes de France. Je vais vous donner un exemple, monsieur Toledano. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Nantes. Nantes, quand je suis arrivé en 78, c'était un cauchemar pour les voitures. Il n'y avait pas de périphériques, les rues étaient embolisées, etc. Vous allez à Nantes aujourd'hui. Le centre-ville est vivant. Il est apaisé. Il y a du tramway. Il y a encore de la voiture. Il y a des trottoirs. Il y a des pistes cyclables. Voilà. Alors, effectivement, je vais être honnête. Le premier maire qui s'est lancé dans la reconstruction du tramway, il a perdu les élections. C'était un socialiste. Il a été battu par un RPR qui a finalement inauguré la première ligne de tramway. Il s'est dit, ce n'est pas si mal. Il a lancé la deuxième ligne de tramway. Après, il a été battu par un petit gars qui s'appelait Jean-Marc Ayrault. Voilà. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous qu'il y a un vrai risque politique à laisser de la place à des modes ou transports en commun, un mode doux. Mais la leçon de l'histoire, dans toutes les villes, j'étais à Toulouse au mois de septembre. Toulouse, j'y ai fait mes études. C'était un enfer. Il y avait des voitures partout, des grandes avenues à deux fois deux voies. Aujourd'hui, le cœur de ville est intégralement apaisé. Voilà. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'à un moment, l'évolution dans les zones urbaines denses, elle est quand même faite pour autre chose que de toute voiture. Or, la ville, ici, elle a été construite autour de voiture. Il ne s'agit pas d'en faire du rien voiture. Il s'agit juste de se dire à un moment aujourd'hui, on peut sans doute trouver quelque chose de plus équilibré que de dire « Ouh là là, on ne va pas circuler en voiture ». D'abord, ça n'est pas vrai. Et aller à Versailles, aller à Versailles où la place était faite au vélo, on peut quand même circuler en voiture. C'est vrai qu'on circulait un peu moins vite que s'il y avait du deux fois deux voies, mais ce n'est pas dramatique. On circule. Voilà. Donc, je ne veux pas que nous soyons caricaturés comme étant des opposantes voitures. Ça n'est pas vrai. Et ça n'est pas la commande que nous avons passée à Agis. Je rappelle, je rappelle si vous avez été attentif à ce que j'ai dit lors du dernier conseil, que dans le cahier des charges, on a donné instruction à Agis de ne pas toucher aux places de stationnement. Voilà. Et j'ai redit et j'ai redit, ça fait partie des marges de manœuvre. Si in fine, la population nous dit finalement, OK, ce type d'équipement, la piste cyclable, finalement, on préfère que vous sacrifiez un peu de stationnement pour garder la place pour la voiture et une piste cyclable plutôt que de garder du stationnement. Donc, on n'est pas parti du tout dans on va on va virer le stationnement, on va virer les voitures, etc. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout la commande. Évidemment, quand on part d'une situation où c'est du tout voiture, il y aura un peu moins de place pour la voiture. Comme les monopoles, quand on les ouvre à la concurrence, forcément, ils ont un peu moins de place à la fin de l'ouverture à la concurrence qu'au début. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut virer l'entreprise qui est en situation de monopole. Et je parle d'un secteur que je connais bien. Voilà. Il faut accepter ça et ne pas être simplement à n'écouter que ce qu'on a envie d'écouter. Ça vaut pour moi, ça vaut pour vous. Je ne vais pas juste moi capter les gens qui disent votre plan, il est bien. Bien évidemment qu'on va être attentif aux critiques, mais je dis que c'est à la fois un très beau sujet politique, mais ce n'est pas un sujet de gauche ou droite ou un sujet idéologique. C'est un sujet, un moment de transition écologique. Et je rappelle que la génération qui nous suit, déjà, elle trouve qu'on n'a rien fait et elle ne nous pardonnera rien. On est très en retard et ce n'est pas à vous. Vous vous intéressez à la santé de nos administrés et je ne vais pas vous faire de leçons dans ce domaine. Vous le savez. Mais le réchauffement climatique, malheureusement, c'est une réalité. Donc, soit un moment et on s'en est parlé avec les maires de Versailles Grand Parc, parce que quand on est dans les travaux pratiques, c'est toujours compliqué. L'interdiction des voitures, quitte R3, quitte R4, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des bonnes raisons de ne rien faire. Toujours. Sauf que là, nous, on a fait le choix et on s'est engagé politiquement pendant la campagne pour dire que sur ce sujet là, nous ferions des choses. On ne va pas les faire avec brutalité, mais on va les faire. C'est une certitude. Mais on n'est pas contre le fait de privilégier une mobilité active douce. On n'est pas contre cela. C'est simplement le fait que les moyens que vous utilisez pour ralentir les voitures et pour empêcher une circulation simple vont créer plus de difficultés qu'autre chose. Ça fait 45 ans que je roule au Chénet. Peut-être pas en même heure que vous, mais j'y roule beaucoup de temps. Je n'ai jamais eu l'impression de rouler dans une ville qui n'était pas apaisée. Et pourtant, ça fait 45 ans que je roule dans cette ville et très souvent même. Voilà. Utiliser des moyens adaptés à la réalité de la ville plutôt que des moyens techniques calqués prévus par une société d'études qui est à même de mettre des plateaux à n'en plus finir. Un ralentissement à 30. Enfin bon, bref, vous savez très bien tout ce que vous allez faire. Je pense que c'est malgré tout un petit peu inadapté par rapport à la réalité de notre ville. Merci. Je vous remercie. Si pas d'autres souhaits d'intervention, je vais donner la parole à Mme Malqué. Je voudrais bien répondre. Allez-y, mais comme votre question qui n'en est pas une est à peu près sur le même sujet. Je voudrais répondre à cela et rebondir là-dessus. Effectivement, vous nous faites un procès d'intention sur le fait qu'on ne veut pas de vélo. On est tout à fait pour le vélo et d'ailleurs, vous ne pouvez pas dire qu'on n'avait rien fait. On avait déjà fait des pistes cyclables et qui étaient sécurisées et je ne suis pas... Alors Mme Malqué, je vais vous dire parce que j'ai le geste en tête. La commande de mon prédécesseur à votre serviteur qui était comme son adjoint à la voirie, c'était piste cyclable sur cette mandature. C'était ça. Il n'a même pas prononcé le mot parce que c'était assez lisible. Voilà, donc je me souviens très bien de son geste. Et d'ailleurs, vous pouvez le vérifier sur la mode précédente, on n'a pas fait un mètre de pistes cyclables. Oui, mais il y a des pistes cyclables, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien eu de fait sur la mandature précédente dans ce domaine. Voilà, c'est tout. Donc en fait, c'est une question de concept. On est complètement d'accord sur le plan vélo, on est tous d'accord. Je ne sais pas, ça ne se fout pas aux yeux. Il faut les faire de façon sécurisée, s'il vous plaît. Bon, comment ne pas passer la soirée là-dessus. Madame Malqué, si vous voulez nous lire ce qui n'est pas une question, mais qui est une intervention, je vous laisse la parole. D'accord, merci. Alors, vous avez lancé le plan communal de déplacement urbain qui va bien au-delà des pistes cyclables que vous aviez évoquées dans votre programme et qui reformate complètement le schéma de circulation de la ville. Or, vous l'avez fait pratiquement en catimini, en réduisant au minimum la communication auprès de la population. Une réunion publique à 18h30, une heure où peu de gens sont disponibles. Des conseils de quartier organisés à la va-vite sans affichage public général et par voie de conséquence avec peu de monde informé et présent. Vous avez d'ailleurs affirmé que les conseils de quartier n'étaient qu'informatifs. Il a été confirmé qu'aucun processus de concertation n'était envisagé. Les présidents des conseils de quartier se voyant même refuser la transmission des dossiers présentés en public à l'écran. Il s'agit d'un projet extrêmement structurant pour un coût annoncé de 9 millions, conçu trop vite, avec un parti pris idéologique qui va bouleverser l'équilibre de la ville en ne répondant pas aux besoins de tous les habitants et en créant même de graves dangers pour la population, notamment pour les jeunes et les enfants. L'ampleur de ce plan de déplacement justifie une vraie concertation de la population. Et nous vous demandons instamment et formellement l'ouverture d'une enquête publique avec la nomination d'un commissaire enquêteur afin de permettre à la population de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Je pense que c'est très important pour tous les habitants et que tout le monde doit être bien informé. Et c'est la raison pour laquelle il y avait si peu de monde dans les réunions publiques. Les gens ne sont pas informés, monsieur le maire. Bon, je reviens sur le fait que cette question n'est pas une question, donc elle n'appelle pas de réponse. C'est une déclaration. Je pense qu'on a très largement abordé tous les sujets que vous évoquez. Je rappelle, je viens de le dire à monsieur Toledano, qu'un conseil de quartier, ce n'est pas une réunion publique. Voilà, donc c'est normal que, voilà, vient qui veut, mais c'est un conseil de quartier. Sur l'enquête publique, elle n'est absolument pas nécessaire dans ce type de travaux. Donc voilà, moi, en dehors d'avoir le plaisir de, entre guillemets, perdre du temps parce que je ne vois pas ce que vous attendez d'une enquête publique par rapport à cet exercice là. On a tout loisir aujourd'hui de partager l'information. L'opposition était très largement informée. Les conseils de quartier sont informés, on communique, le journal municipal, voilà, on a strictement rien caché. Donc là aussi, je pense qu'il y a quand même un côté mauvais procès. Et je ne vois pas une finesse qu'apporterait un enquêteur, un commissaire enquêteur à la capacité que nous aurions à réaliser effectivement et dans la mandature un certain nombre de travaux. Ça fait un an et demi qu'on a été élu. On a pris le temps de travailler et maintenant, il faut qu'on passe dans la phase réalisation. Et donc, c'est l'objet des échanges que nous aurons avec vous sur le sujet des prochains conseils comme leur avance avant de vous libérer. Je voudrais que vous puissiez noter dans vos agendas que nous aurons donc ouvert évidemment à tous les élus une inauguration du square des petits rocs le 10 novembre à 14h30. Nous aurons l'inauguration d'une statue en l'honneur de Pierre Klosterman le 26 novembre, heure à préciser. Et nous n'avons pas encore, mais nous avons bien évidemment en tête qu'il nous faudra officiellement inaugurer le gymnase Pierre Curva. Nous attendons simplement la livraison des gradins pour que l'ensemble soit complètement finalisé. Et donc, dès que la date sera connue, bien évidemment, nous vous en informerons pour organiser, comme le veut la tradition républicaine, l'inauguration de ce bâtiment. Je me tourne à l'administration pour la date du prochain conseil. Benoît, si vous l'avez, le 24 novembre à 20h30, donc date du prochain conseil. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée et vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada